Musique Allez on a bien le plateau de ça va frotter parce que oui vous allez suivre le tour de Grande-Bretagne toute la semaine. Ce sera 13h40 précisément toute cette semaine pour le rendez-vous jusqu'à dimanche prochain. Il y a du monde sur la start list à commencer par Thomas Pitcock notamment qui est présent. Il y a du monde aussi sur le plateau et en cabine on va d'abord saluer Pierre Carré qui est avec moi. Bonjour Pierre. Claire bonjour. Course toujours particulière en fin de saison comme ça. Oui oui sortez les parapluies. Non c'est une belle course parce que c'est un petit peu vous savez à une époque quand il y avait les grands disques vinyles. Certains les cherchaient des pièces assez rares de rock anglais. Et là cette semaine nous allons pouvoir voir des équipes rares de cyclisme anglais. Voilà ça va être une belle exploration dans le cyclisme britannique. traversée du pays du nord au sud, des paysages somptueux, une météo capricieuse mais qui ajoute un peu au charme Claire. Totalement, surtout quand on est en plateau parce que Charles-Antoine Nora ne doit pas réagir exactement de la même manière. On va vite, allez le voir, il est sur place avec Amaury Lhermitte. Bonjour Charles-Antoine, on ne peut pas ne pas en parler de cette météo. On parlait d'un vent à 60 km heure tout à l'heure du côté de l'arrivée également. Qu'en est-il ? Oui bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Alors là c'est peut-être pas le bon exemple puisque justement on est sorti de la mauvaise météo qui était vraiment présente ce matin au départ. Il pleuvait des cordes, on attend encore des cordes, beaucoup d'averses qui devraient tomber notamment sur la montée finale avec du vent. Comme vous l'avez dit, nous on est à environ une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Là on va se rendre juste après à l'arrivée et pour l'instant vous voyez on est dans une éclaircie mais vous voyez comme derrière c'est très vert et la route est détrempée. Ce matin les coureurs au départ étaient évidemment couverts comme en hiver. C'est un choc aussi cette météo pour beaucoup de coureurs qui viennent du sud de l'Europe. On est à une quinzaine de degrés, pas plus. Alors quand on connaît la canicule qu'il y a eu et les températures actuelles en Europe occidentale notamment, ça va être un choc. Et c'est difficile aussi pour les organismes de s'habituer à cette météo. On va revenir vous voir dans quelques instants Charles-Antoine Nora puisque vous avez eu l'honneur de rencontrer celui qui prend sa retraite sur cette course Ritchie Porte. Mais d'abord on va aller voir nos commentateurs qui sont en cabine pour faire un point course justement et bien voir que la pluie tombe encore beaucoup sur cette course aujourd'hui et sur cette étape en ce moment même. Bonjour Patrick Chassé, Christophe Riblon et Cyril Guimard. Un petit point course ? Bonjour Claire Bricogne. Un petit point course, le moment où vous dites qu'il pleut beaucoup, c'est la magie du direct. Il pleut un petit peu moins, on le voit sur ces images et je peux vous dire qu'il y a quelques minutes c'était quand même une autre affaire. Vous avez cinq coureurs qui sont aux avant-postes avec vous le voyez pratiquement trois minutes d'avance. Cinq coureurs, ce ne sont pas les grands noms de ce Tour de Grande-Bretagne. Cinq baroudeurs, Mathieu Gibson, Stephen Bassett, Jacob Scott, Mathieu Thegart et Martin Urienstadt. Voilà donc en ce qui concerne les cinq coureurs échappés. Que vous direz bien qu'on est sur la première partie de ce parcours qui n'est pas la plus difficile. Mais il va y avoir bientôt la côte de Sioux qui, ce n'est pas les Indiens, je vous le dis tout de suite, on est en Écosse, vous l'avez dit. Et ce sera une arrivée difficile et on imagine qu'il y aura un regroupement avant cette montée vers la station de ski de Glenshi tout à l'heure où je l'espère vous serez nombreux à suivre l'arrivée de cette étape. Bien sûr, on attend en effet un final digne de ce nom. Le Tour de Grande-Bretagne qui continue donc. Mais nous, on ne pouvait pas ne pas rendre hommage à Ritchie Porte qui disputera son dernier jour de course professionnelle dimanche prochain sur notre antenne. Ritchie Porte que Charles-Antoine Nora a rencontré ce matin. On va l'écouter, savoir un peu dans quelle optique il est et puis on reverra un petit peu ensemble sa carrière après. Je suis prêt à prendre ma retraite. Vous savez, j'ai fait une belle carrière et je me sens capable d'arrêter. Ça a vraiment été fantastique. Mon seul but ici est d'en profiter à fond. Je n'ai pas de grosses ambitions personnelles. Heureusement, on a deux jeunes coureurs ici qui peuvent faire des choses bien. On vous les donne, on ne vous les donne pas, dont Thomas Pitcock. Bien sûr, c'est deux jeunes coureurs qui peuvent faire des choses bien. Mais d'abord, on va se concentrer avec Charles-Antoine Nora sur justement la façon dont se sent Ritchie Porte. Ce n'est jamais facile de disputer une dernière course. On le sait, il avait l'air très détendu ce matin. Est-ce qu'il y a de l'amertume du côté de Ritchie Porte ? Non, Claire, je ne pense pas que ce soit forcément de l'amertume, le sentiment principal de Ritchie Porte. On le sent fatigué. On sait qu'il y a eu énormément de chutes dans sa carrière. Aujourd'hui, il a 37 ans. Il n'a pas couru depuis le dernier Tour d'Italie en mai. On le sent fatigué. Assez content finalement de prendre sa retraite ici. Il avait plutôt le sourire, comme vous avez pu le voir sur l'interview ce matin. C'est un capitaine de route. Je pense que c'est parfait. Malgré tout, le parfait capitaine de route pour cette équipe Ineos. C'est une façon aussi de finir en beauté, en Grande-Bretagne, avec son équipe Ineos, son équipe de toujours. Donc, ce n'est pas forcément de l'amertume le sentiment principal. Je pense qu'il est très fatigué. Dans ses propos, on le sent. Il a aussi hâte de passer à autre chose. À autre chose et donc de servir Thomas Pitcock et Magnus Sheffield qui vient de faire deuxième du Tour du Danemark. Merci beaucoup, Charles-Antoine Nora. Vous resterez avec nous notamment pour l'après-course, pour aller chercher des réactions du côté de cette ligne d'arrivée-arrivée. C'est donc compliqué aujourd'hui. Mais on va continuer juste à parler de Richie Porte parce que c'est quand même quelqu'un d'important qui quitte le peloton professionnel cette semaine. Laissez-moi avant, Pierre, qu'on fasse un petit tour du côté des anecdotes. Vous vous rappelez peut-être son palmarès des courses par étape d'une semaine. Il a quasiment tout raflé, Richie Porte. Paris-Nice, deux fois. Le Tour de Nander également. On peut rappeler le Tour de Romandie. Le Criterium du Dauphiné qu'il a arraché l'année dernière en 2021. C'était presque le seul qui manquait encore. Le Catalogne également. Et puis, je l'ai dit, le Suisse et le Romandie. Ça fait vraiment de grosses courses par étape d'une semaine à chaque fois. Il y a autre chose qu'on va regarder ensemble. C'est ce qui s'est passé en 2020. Une photo emblématique, bien sûr, d'un podium emblématique. Ça se passe sur les Champs-Élysées. Il est aux côtés de Tadej Pogacar et aux côtés également de Primoz Roglic. Il a terminé troisième de ce Tour de France. Richie Porte, il a attendu très longtemps avant de monter sur le podium d'un grand tour. Oui, c'est la consécration. Richie Porte, c'est l'histoire d'un coureur qui était un numéro 2 ou un numéro 3, qui a été effectivement un grand capitaine de route. On se souvient de lui aux côtés, par exemple, de Chris Froome, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, d'Alberto Contador. Dès sa deuxième année sur le Giro, il aide Contador à remporter le Giro qui, par la suite, lui sera retiré. C'est un coureur venu au vélo vraiment sur le tard, à 21 ans seulement, parce qu'au départ, c'est un nageur, Richie Porte. Et oui, son père était gérant de plusieurs piscines sur l'île de Tasmanie, au sud de l'Australie. Vous savez, cette île où on dit que les gens sont plutôt durs au mal, sont même un petit peu rejetés par le reste de la population australienne. Et lui, il a joué de cette image d'un coureur dur qui venait de la natation ensuite du triathlon. Il commence le vélo, je vous l'ai dit, à 21 ans. On l'appelait le poisson au début. Et il éclate au grand jour, en 2010, sur le Giro, en prenant une échappée à travers les Abruzes. Une échappée que longtemps on a appelée, vous savez, l'échappée bidon, la fouga bidone, parce que c'est historique dans le Giro. L'échappée dans les Abruzes se fait un petit peu par un concours de circonstances et beaucoup de mauvais temps. Il émerge, il prend le maillot rose. On se dit peut-être qu'il est parti pour une grande carrière, on ne sait pas. Est-ce que ça sera justement un coureur qui profite des circonstances ou un futur coureur de grand tour ? Et puis, la suite de l'histoire a montré que c'était effectivement un très bon coureur. Il lui a toujours manqué un petit quelque chose, peut-être de la chance d'ailleurs, peut-être aussi une forme de leadership. Il n'a jamais appris un mot de français. C'est un coureur qui a aussi beaucoup joué de cette image de mal aimé. À l'époque, il y avait des suspicions très fortes sur Sky en 2015. Il retweetait cette image de Mr Bean faisant des doigts d'honneur à la cantonade. Il provoquait un petit peu Richie Porte. Il aimait ce côté-là. Il aimait le côté nageur peut-être, mais à mon sens, boxeur aussi. Un vrai personnage. En tout cas, on pourrait vous écouter des heures parler du Giro, notamment Pierre Carré, en tout cas, pour Richie Porte, dont un passage très remarqué pour lui, en effet. Il y avait autre chose que voulait ajouter, Cyril Guimard, parce que vous avez parlé de malchance du côté de Richie Porte. Cyril, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé, notamment parmi les nombreuses chutes de Richie Porte. On pourrait faire un avant-course de deux heures, peut-être, pour toutes les revoir. Celle de 2017 et celle du Tour de France, surtout, ça se passe dans la descente du Mont-du-Chat, Cyril. Oui, alors effectivement, on a parlé de son palmarès. On a évoqué avec Pierre le personnage. Alors, c'est vrai que son palmarès est surtout fait autour des courses, on va dire, d'une semaine. Il aurait peut-être pu être un grand coureur de grands tours. Il a terminé sur un podium. Mais surtout, dans ce tour, c'est peut-être le tour où il pouvait aller chercher la gagne. Et dans cette descente, il fait une faute, d'ailleurs. Ce n'est pas de la malchance. Il fait une faute dans cette descente. Il vient sur l'intérieur et il va mettre sa roue là où on ne doit pas la mettre. Et il provoque en même temps la chute de Dan Martin. Je pense que c'est peut-être le tour où il avait le plus de possibilités de s'imposer. Mais souvent, sous les grands tours, il y avait toujours un moment où il y avait un petit grain de sable. Et en règle générale, c'était une chute qui avait des conséquences. Oui, c'est important ce que vous dites, notamment parce que c'est une très longue carrière aussi qu'a eu Richie Porte, notamment sur ses années Sky. Il est revenu ensuite chez Ineos. Il était encore chez Sky en 2015. On n'en verra plus beaucoup, des coureurs comme ça. Des vétérans du peloton venus au vélo sur le tard. Enfin, il est venu au vélo à l'âge où déjà Bernal et Pogacar avaient gagné le tour. C'est des parcours presque à l'ancienne. On a un grand meuble d'antiquité qui s'en va aujourd'hui. Oui, ça fait un peu bizarre de se dire que c'est la dernière course de Richie Porte. Nous aussi, on prend un petit coup de vue en passant. Il y avait autre chose que je voulais vous montrer également parce que vous avez rappelé que c'était un personnage. Très rapidement, on va revoir les confidences qu'il faisait aussi à l'équipe et notamment sous la plume d'Alexandre Ross avec ce pinard et notamment c'est Toblerone aussi qu'il osait aborder comme ça. En fait, il parlait de crise de boulimie qu'il pouvait avoir à ce moment-là. Problème de poids également important pour ça. Ce n'est pas évident non plus de se confier comme ça. C'est presque tabou parfois, Pierre, dans le peloton et qu'il arrive comme ça en parlant en disant oui, en fait, en effet, des fois c'est difficile et des fois je passe par ces phases-là. C'est totalement tabou surtout quand vous voyez les équipes dans les Cadillés où on s'abstient même de manger la salade parce que ça fait des fibres et qu'il y a un risque potentiel de restantion d'eau. Il a quand même enfoncé un petit coin, j'allais dire, dans la porte, pardonnez-moi. Non, mais franchement, lui, il avait cette culture aussi de natation. C'est drôle. C'est-à-dire que lui, il pensait qu'on pouvait aller nager, nager, qu'on reperdait du poids. C'était encore aussi cette époque où on pouvait prendre du poids en hiver. Aujourd'hui, on vous attend mi-décembre, vous avez intérêt à être affûté comme au grand jour. Même sur le podium de la présentation du Tour, il y a intérêt à déjà être pas mal fin octobre. Vous avez dû être bien habillé et bien s'entrer dans le costume. Exactement. Allez, on va se retrouver très vite. On va retrouver Patrick, Christophe et Cyril en cabine dans quelques instants pour lancer enfin ce Tour of Britain. Allez, on se retrouve sur le Tour de Grande-Bretagne où la pluie pour l'instant est encore en train de tomber. C'est la première étape en direct que vous allez suivre. Une course qui va durer jusqu'à dimanche prochain. Il y a cinq coureurs pour l'instant aux avant-postes. 2,34 d'avance, peut-être un petit peu moins pour ces coureurs sur le peloton. On a vu à l'instant que les points de la montagne avaient été disputés. Je vais vous laisser faire le point Patrick Chassé. Mais avant, vous savez que je ne peux pas vous quitter ou vous rencontrer sans vous demander un petit pronos sur le général, messieurs. Je vais vous donner le mien ça va être plus simple d'abord puisqu'on me reproche toujours de ne pas le donner. Quand on regarde le palmarès on se dit Van Aert, Van Der Poel on se dit qu'il faut être ou avoir été champion du monde de cyclocross pour gagner le Tour de Grande-Bretagne. Mais vous n'avez pas choisi Claire ? Ah bah si, du coup je vous l'ai choisi. Ah, donc vous pensez à Tom Peacock. Oh mais qu'est-ce que vous êtes perspicace mon cher Patrick ! On va essayer de faire plein de références au cyclocross. Non mais je sais le moment le temps déjà. Claire, je ne trouve pas ça très honnête puisque à partir du moment où tu prends Thomas Peacock ça veut dire que nous on ne peut plus le prendre. Et c'est bien pour ça que je prends la première. Peacock qui sera l'un des hommes à sûr. Exactement. En tout cas, ça on en est sûr. Merci Claire. Merci pour votre pronostic. Et nous on va se donner le temps de la réflexion quand même. Parce qu'on est parti quand même pour aller 2-3 heures de vélo. 2 heures en tout cas ça c'est sûr au moins. Et vous avez vu les images du départ d'Aberdine car nous sommes en Écosse. Bah oui, écoutez c'est la sécheresse et la canicule un peu partout en Europe. Et bien si vous voulez trouver la pluie vous allez en Écosse. Vous aussi ils ont été frappés par la canicule. Mais ces images ne le laissent pas penser. En tout cas il pleut abondamment aujourd'hui. Des images enregistrées vous voyez de ce départ sur la mer du Nord Abordine qui est cette cité qui doit sa prospérité en grande partie au pétrole pétrole offshore le pétrole que l'on cherche dans la mer du Nord et cette ville qui est néanmoins magnifique parce que quand on pense à une ville pétrolière on se dit que ça ne doit pas être très joli bah croyez-moi Abordine sous le beau temps peut-être davantage est une ville magnifique une ville riche également l'une des villes les plus riches d'ailleurs de la Grande-Bretagne. 5 coureurs échappés sur la route donc de cette station de ski de clenchi ça veut dire qu'on aura une arrivée en altitude et vous voyez qu'on sprint on sprint pour les sprints intermédiaires il y a des secondes à prendre on sprint aussi pour les côtes on va y revenir dans un instant là je ne peux pas vous dire qui a gagné je vais d'abord on va faire les choses dans l'ordre pour les questions gênantes je les garderai pour mes consultants mais pour ce à quoi je peux répondre comme d'habitude bien sûr mais j'explique les règles du jeu je les rappelle pour ce qui est des 5 échappés on peut quand même vous donner leur nom et leur appartenance si je puis dire deux coureurs de l'équipe Human Powered Health l'équipe du britannique Matthew Gibson et de l'américain Stephen Bassett deux coureurs également qui appartiennent à l'équipe Sun God il s'agit de Jacob Scott et de Matthew Tegart et enfin un coureur de la formation UNEX l'équipe norvégienne à laquelle appartient Martin Urienstad le norvégien et vous le voyez on se bat ici c'était tout à l'heure pour les points non c'est quoi ça ce sont des images enregistrées un petit peu plus tôt deux hommes se disputent les points pour le classement de meilleurs grimpeurs et vous allez voir que ce sont toujours les deux mêmes les deux mêmes c'est à dire Jacob Scott ici à l'image je pense qui a non pardon Jacob Scott et qui appartient à l'équipe Sun God et qui a été battu une première fois ici une deuxième fois à chaque fois c'est le même et c'est Stephen Bassett de Human Powered Health ce grand gabarit qui à chaque fois est parvenu à le devancer c'est une référence alors Bassett on en parlera mais surtout il bat une référence puisque Jacob Scott c'est deux dernières éditions du Tour de Grande-Bretagne il a terminé meilleur grimpeur sur cette épreuve et bien il a dû s'incliner et je crois qu'on va revoir voilà la dernière ascension en date puisque c'était la troisième du jour peut-être la plus pentue la côte de Suy où une fois de plus et bien ce grand gaillard de Stephen Bassett a pris l'ascendant sur Jacob Scott les deux marquent des points des points importants mais à ce petit jeu évidemment et bien c'est l'américain qui est le meilleur là on croyait que Scott allait pouvoir rivaliser enfin mais non à l'usure et dans un style comment dire un peu décousu mais apparemment efficace la tête sert beaucoup je ne sais pas si elle sert sur le plan du spirit mais pour faire balancier oui en plus sur ce sprint là ils sont partis très loin à 500 ou 600 mètres ils se sont bien fait mal ils sont courageux oui courageux parce que on rappelle quand même que le but du jeu c'est d'aller le plus loin possible dans cette échappée alors qu'ils n'ont que deux minutes d'avance sur le peloton deux minutes d'avance c'est pas beaucoup par rapport à bien sûr l'éventualité ou l'espoir d'amener cette échappée sur la ligne d'arrivée autant vous dire que c'est mal parti tout simplement parce que le peloton a décidé de contrôler la pineo ce qui est venu avec Tom Pitcock Claire Bricogne nous l'a évidemment répété mais également Richie Porte elle nous l'a piqué d'ailleurs en termes de favoris vous voulez prendre Richie Porte comme favori ? non je sens que vous allez réfléchir encore un peu je parlais de Pitcock on vous le laisse Patrick non mais ça on ne va pas lui pardonner Magnus Sheffield est également présent dans cette équipe l'américain qu'il faudra suivre peut-être pour le classement général et puis l'ancien champion du monde Michel Tchadkovski Omar Freyley vient compléter cette liste des engagés à noter puisqu'on voit la composition de cette équipe et bien qu'il n'y a sur ce tour de Grande-Bretagne et c'est la tradition que 6 coureurs engagés 6 coureurs donc par équipe ça nous amène avant de parler du parcours on fait ça de façon un peu décousue et peu orthodoxe Christophe Riblon a parlé des grands favoris des grands noms on en a évoqué déjà quelques-uns en parlant de cette équipe Ineos avant de parler peut-être des individualités il y a quand même 2-3 équipes qui se détachent alors déjà on va préciser il y a 5 World Team qui sont présentes Ineos mais également DSM Israël Première Tech Bora Hansgrohe et Movistar donc 5 World Team on peut imaginer que les favoris sont au sein de ces équipes de première division lesquelles auriez-vous envie de citer en premier Christophe Riblon pour commencer à ébaucher une liste de favoris qui est toujours un petit peu difficile regardez nous on en a sélectionné 10 pour vous filer un coup de main mais honnêtement c'est difficile de choisir on en a même pris 2 parfois par équipe voire 3 parce qu'on avait du mal à faire notre choix pour moi les deux qui se détachent c'est les deux qu'on voit rouler depuis tout à l'heure en tête de peloton l'équipe Ineos bien sûr l'équipe anglaise de Pitcock et de Magnus Sheffield aussi et l'équipe Israël Première Tech qui on le sait a des grosses ambitions sur cette fin de saison puisqu'elle doit aller chercher des points pour se maintenir dans le World Tour et ils ont recruté à l'inter-saison au 1er août un coureur comme Dylan Tuns pour justement aller chercher ces points on a Michael Woods aussi au sein de cette équipe Israël Première Tech je vous interromps un instant parce que l'équipe Sun God est en train de se battre pour aller chercher le sprint intermédiaire c'est le deuxième sprint intermédiaire disputé aujourd'hui et là c'est presque une lutte fratricide enfin en tout cas évidemment c'est l'un qui voulait absolument permettre à l'autre de s'imposer en tout cas dans cette équipe si on n'a pas réussi à prendre l'ascendance sur le classement des points de la montagne ou en tout cas de meilleurs grimpeurs et bien tout va bien en ce qui concerne Mathieu Thigart l'autre coureur de cette équipe qui lui a réussi à passer en tête sur ce sprint intermédiaire à noter que les sprints intermédiaires elles attribuent des bonifications puisqu'on y est là on va en parler il y en a trois par étape donc à chaque fois trois, deux et une seconde et à l'arrivée aussi des bonifications dix secondes, six secondes et quatre secondes voilà comme ça ça pose un peu le débat sur le classement général mais voilà moi je parlais donc des équipes pour le classement général oui juste une petite précision comment dire c'était le deuxième sprint il y en aura un troisième le troisième vous avez dit il y en a trois le troisième il sera situé à bas la terre c'est-à-dire à une quarantaine de kilomètres de la rivière on revoit d'ailleurs les images vous avez vu le monde malgré la pluie énormément de monde mais toujours sur le tour de Grande-Bretagne le vélo est clairement là-bas un sport très apprécié et beaucoup d'encouragement sur le bord des routes malgré le mauvais temps on le dit mais oui voilà l'équipe Ineo c'est l'équipe Israël Première Tech qui pour moi sont les deux équipes qu'il faudra suivre sur ce tour de Grande-Bretagne en tout cas c'est elle pour l'instant qui sent la manœuvre voilà on le voit en tête de peloton avec Amador et Reto Ollenstein il me semble pour l'équipe Israël Première Tech en train de rouler en tête de peloton pour gérer l'échappée après bien entendu l'équipe Borat a aussi un gros collectif Nils Polit Félix Groschartner pour le classement général après ils ont aussi ils avaient au départ deux sprinters Jordi Meus et Marco Aller malheureusement Marco Aller on l'a appris tout à l'heure à abandonner a priori il aurait chuté percuté une moto enfin voilà on ne sait pas trop exactement les circonstances mais voilà Marco Aller n'est plus en course pour moi c'est les trois gros équipes Marco Aller le récent vainqueur du Grand Prix de Hambourg de Hambourg c'est devant Wout Van Aert donc coureur rapide au sprint qui malheureusement a dû abandonner la course mais voilà pour moi c'est ces trois équipes Borat Israël Premier Tech et Ineos Granady qui ont le poids de la course je dirais après ça ne veut pas dire que le vainqueur est dans ces trois équipes mais en tout cas c'est celles qui sont le papier sont le mieux fournis collectivement au-delà de ces deux équipes Cyril Guimard quelles sont les autres formations et au sein de ces formations évidemment donnez-nous des noms de coureurs qui pourraient justement chercher à obtenir la victoire finale on rappelle que c'est une épreuve qui se dispute sur huit jours un beau terrain de jeu avec des parcours plutôt pour puncher que pour pure grimpeur si on termine sur une sur une aujourd'hui une ascension une ascension dans une station de ski on est quand même en Écosse on va quand même rester calme parce que les plus hautes montagnes en tout cas à ski je crois qu'on dépasse à peine les 1000 mètres mais quand même quand même et on est tout de suite dans le vif du sujet en commençant par une étape de montagne alors c'est qui les principaux outsiders au-delà de ces coureurs cités par Christophe Riblon chez Ineos et chez Israël alors chez les coureurs alors effectivement ces trois équipes représentent un petit peu l'ossature de ce peloton il ne faut surtout pas perdre de vue également et surtout lorsqu'on parle d'Israël c'est que Israël essaye tout simplement de sauver sa peau et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle vient rouler avec l'équipe Ineos ce qui nous fait dire à juste titre que l'échappée ne peut absolument pas aller à son terme et puis il y a une équipe qu'il faut garder bien en mémoire que l'on ne voit pas d'ailleurs actuellement c'est l'équipe Movistar parce que l'équipe Movistar elle joue également sa survie là sur un mois et demi 1000 points d'avance en gros sur Israël mais il faut qu'elle aille marquer des points sur cette course-là donc je pense que les coureurs qui sont présents sont des coureurs qui sont en condition physique ils ont 1000 points sur Israël mais ils n'en ont que 330 ou 340 sur l'équipe loto qui n'est pas présente qui n'est pas présente ici donc dans la course il y a la course bien sûr on va dire d'une façon générale pour aller chercher la gagne des étapes et bien sûr le classement général et puis il y a une deuxième course celle que je viens d'évoquer puis on a des équipes qu'il ne faut pas mais estimer rappelons qu'on n'a que des équipes de 6 coureurs vous avez une équipe comme Bardiani avec Filippo Zana qui n'est rien d'autre que le champion que le champion d'Italie ce qui est déjà une belle référence vous avez chez DSM un sprinter qui est ce bol mais vous avez également Chris Hamilton qui est un coureur sur lequel il faut il faut prêter attention car un c'est un coureur qui est parfaitement compétitif sur ce genre de course donc voilà les coureurs sur lesquels on peut compter sur les autres équipes vous avez aussi une équipe sur laquelle on peut s'attarder un tout petit peu c'est tout simplement l'équipe nationale anglaise britannique britannique pardon c'est vrai si on ne fait pas gaffe sur cette course là on ne fera jamais attention oui bah bon allez vas-y en France il y a aussi la Bretagne oui imaginez qu'on dise et puis il y a une équipe bretonne dans cette équipe non parce que cette équipe est assez est assez amusante puisque en fait vous avez pratiquement on va dire comme comme leader Connor Swift qui est tout simplement un coureur de l'équipe Arkea qui vient de terminer d'ailleurs 5ème du Poitou on a deux coureurs qui viennent de Groupama FDJ qui sont Jake Stewart et Samuel Watson alors peut-être avec un distinguo quand même il y en a un qui est dans l'équipe la première l'équipe première l'équipe première et l'autre qui est dans la conti dans la conti comme on veut encore avoir des points il est dans la conti Watson mais ça ne l'a pas empêché de faire 5ème du Trobre-Léon oui entre autres ça se mélange assez d'ailleurs c'est pas très clair tout ça enfin bref c'est pas le sujet aujourd'hui et puis si on regarde bien il y a quand même là je parlais de Watson mais il y a 3 coureurs qui sortent du tour de l'avenir qui s'est terminé il y a un peu plus d'une semaine et c'est donc tous des coureurs qui sont en condition s'ils ont véritablement la fibre nationale et je pense qu'ils l'auront même si c'est pas un championnat d'Europe ou un championnat du monde ou les Jeux Olympiques je pense que ces coureurs se connaissent bien et que cette équipe elle a quand même de la gueule et qu'il va falloir la regarder ouais allez j'apporte un bémol parce que je peux c'est obligé avec Cyril j'ai toujours envie de le contredire les 3 qui sortent du tour de l'avenir ok le tour de l'avenir c'est fini vous l'avez dit il n'y a pas longtemps mais eux ils n'ont pas fini le tour de l'avenir ils ont abandonné avant la fin il y en a même un qui arrive c'était pour se préparer pour le tour de Grand-Bataille après ce sera moins difficile la station de Glenchy que la montée vers la Toussuire qu'ils ont d'ailleurs la plupart du temps c'est dans ces grosses étapes qu'ils ont sauté on reste sur un écart de 2 minutes à peu près 2 minutes d'avance pour l'instant en ce qui concerne les 5 hommes de tête on va vous rappeler évidemment l'identité mais auparavant puisque vous avez cité je ne vais pas y revenir un certain nombre d'équipes un certain nombre de coureurs juste compléter puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 5 World Team qui étaient présentes et bien il y a également 5 Pro Team présentes donc la 2ème division vous avez cité Bardiani avec le champion d'Italie citons également donc Cara Rural l'équipe d'Edouard Prades Bingle Powered Sauce l'équipe du sprinter Agnolkovski et puis 2 autres formations qui sont représentées dans l'échappée l'équipe Human Powered Health et la formation UnoX Pro Cycling attention à cette équipe norvégienne parce que même si elle a mis un homme dans l'échappée Ryan Stad elle est venue quand même avec Rasmus Stiller qui peut être considéré comme un coureur intéressé par le classement général Anton Charming très bon puncher sprinter etc et puis Anders Johansen Johansen qu'il faut toujours suivre on ne sait pas encore quelle est la condition précise des uns et des autres on essaiera de l'affiner au fil des jours pour savoir lequel sera réellement le leader sur cette épreuve on va bien sûr évoquer le parcours de ce Tour de Grande-Bretagne qui est un parcours intéressant avec une première étape et déjà une arrivée en ascension aujourd'hui attention à ne pas tomber dans cette descente je ne sais pas pourquoi mais j'ai senti que ça allait arriver ça Johan Powerdell ce coureur qui vient de tomber il va repartir sans oublier de reprendre son bidon heureusement chute ses lunettes sans gravité c'était ses lunettes pardon ses lunettes les bidons restent pleins mais les lunettes sont légères aujourd'hui et regardez on va revoir cette chute au ralenti il a repédalé un peu trop tôt il a glissé d'abord de la roue arrière il a perdu le grip sur la roue arrière en mettant un peu trop de pression sur la pédale voilà il faut mettre du grip mais pas trop c'est une question de dosage par temps mouillé donc là il y en avait un petit peu trop il est allé au sol bon on allait pas on sentait que les coureurs étaient assez crispés dans cette descente mais quoi qu'il en soit il est remonté sur son vélo et apparemment c'est une chute sans gravité ça c'est plutôt le bilan qu'on fait une fois qu'on est remonté sur le vélo et qu'on voit comment ça se passe quand on le voit tomber on voit on voit qu'il ne se fait pas mal la route est glissante en plus c'est pour ça qu'il tombe donc à la vitesse où il va bon il ne pouvait pas se faire grand mal regardez le virage précédent il avait déjà glissé une première fois effectivement dans ce premier à droite et c'est peut-être pour ça que j'ai eu peur de la chute pour lui enfin pour lui pour ce groupe en voyant l'image précédente son coéquipier en plus son coéquipier est passé vraiment limite juste derrière lui bon il n'a emmené personne dans sa mésaventure et il va revenir très certainement parce que vous voyez on a tout intérêt à rester à 5 dans cette échappée 5 coureurs échappés même si vous n'en voyez que 4 pour l'instant avec 2 minutes et 5 secondes d'avance derrière on sait que 2 équipes roulent l'équipe Israël première tech et la formation Ineos Grenadiers voilà le cinquième homme est revenu je disais qu'on allait parler du parcours bien sûr mais dans le détail et pour cela je vous propose d'abord tourner une page de publicité ensuite on aura tout le temps de s'attarder sur ces 8 étapes qui composent cette année le Tour de Grande-Bretagne le peloton dans cette première étape du Tour de Grande-Bretagne vous le voyez qui pointe avec 2 minutes et 5 secondes de retard sur l'échappée du jour laquelle se trouve maintenant à moins de 80 km de l'arrivée nous sommes dans cette première journée et oui le Tour de Grande-Bretagne part un dimanche mais termine aussi un dimanche ça arrive il y a des courses qui commencent comme ça le dimanche les plus grandes les tours nationaux souvent le Tour de France commence plutôt un samedi le Tour de Suisse aussi le Tour de Suisse aussi qui a ce format de 8 jours donc un format particulier mais pas tant que ça c'est pas tant de rajouter une ou deux ou trois journées de course c'est surtout ce qui donne l'âme d'une course c'est un petit peu les routes que l'on va prendre que l'on va emprunter et j'ai en souvenir les propos de Marc Madiot qui a tout appris pratiquement de Cyril Guimard dans le vélo et qui disait une course pour qu'elle trouve sa place il faut qu'elle trouve son âme quelle est l'âme de ce Tour de Grande-Bretagne Cyril Guimard en quoi si vous deviez la décrire sans image bon c'est un peu à contre-emploi que je vous demande ça parce que là nous on a les images comment la décrire comment percer son âme avec le micro d'ailleurs avec le micro c'est mieux oui bien sûr alors que la fin précédente c'est moi qui avais allumé les vôtres d'abord c'est une course comme d'ailleurs le cyclisme anglais a eu beaucoup de mal à arriver sur l'Europe parce que c'est une île avec tous les avantages d'une île mais aussi avec tous ses inconvénients et je pense d'ailleurs que le cyclisme le cyclisme anglais s'est surtout énormément développé pour deux raisons la première la présence du Tour de France qui est arrivé en Angleterre qui a été un succès absolument extraordinaire il y a eu aussi les Jeux Olympiques à Londres et quand on parle des Jeux Olympiques c'est pas la date des Jeux Olympiques c'est les 8 ans qui précèdent parce qu'on va remonter à une trentaine ou une quarantaine d'années en Angleterre il n'y avait pratiquement pas de course en ligne il n'y avait pratiquement que des courses contre la montre d'où sont sortis des coureurs comme comme Bormann entre autres mais bien d'autres parce que la culture du vélo là-bas c'était pas de rouler en peloton je pense que sur le plan d'ailleurs de l'utilisation des routes ça devait être assez mal vu et puis donc il y a eu ces événements qui font que d'un seul coup le cyclisme a démarré et puis il y a eu l'équipe Sky qui est arrivée qui a développé tout cela et puis il y a à peu près une dizaine d'années ou une douzaine d'années et bien ce tour de Grande-Bretagne est né et aujourd'hui et bien aujourd'hui et bien c'est une course qui compte dans le calendrier et il suffit d'ailleurs pour ça tout simplement de prendre le palmarès de cette épreuve ce qui veut dire que maintenant les grandes équipes y viennent et avec des grands coureurs et on a de grands champions on va commencer si vous voulez en 2012 vous avez Natal Haas et puis après vous avez Wiggins vous avez Dylan Van Baal que vous connaissez bien Boisson Hagen Cummeng Lars Boom Julian Alaphilippe Van der Poel et Van Aert vous savez quand vous avez ce palmarès dans une épreuve et bien ça lui donne toute sa dimension et ça lui donne son âme et son âme elle est aussi liée dans le type de parcours que l'on va rencontrer sont des parcours que l'on ne rencontre pas de façon aussi typique en France sauf j'ai presque envie de dire en Bretagne parce que ça ça ressemble beaucoup à la Bretagne un petit peu d'ailleurs comme comme l'Irlande il n'y a pas de plat il n'y a que des bosses des descentes des virages il n'y a pas de ligne droite et les ascensions sont relativement pentues d'ailleurs plus d'ailleurs sur une étape comme aujourd'hui que même que même en Bretagne et puis quelque part je ne sais pas pourquoi ils ont dû venir chez nous en Bretagne nous piquer le bitume parce qu'on a le même revêtement de sol donc c'est des routes qui ne rentrent pas qui sont granuleuses et qui en plus on l'a pu le voir tout à l'heure glissent quand même c'est normalement une route granuleuse et c'est pour ça qu'on n'a pas d'ailleurs de grosses moyennes sur ces courses là et puis autre chose qui sont venues nous piquer aussi c'est qu'il pleut plus souvent que chez nous c'est peut-être l'inverse et cette course aujourd'hui elle fait partie elle fait partie maintenant du calendrier international elle a toute sa valeur elle a sa légitimité et puis tant qu'on aura un tel plateau et de tels vainqueurs et bien elle le durera alors d'ailleurs cette course existe depuis l'après-guerre vraiment juste à la fin de la deuxième guerre mondiale on a créé effectivement ce tour de Grande-Bretagne qui n'était pas qui n'attirait pas peut-être les grands coureurs certainement pas c'est vrai par la suite qui est devenue la Milk Race là on en parlait un petit peu plus parce que les amateurs français allaient s'y coltiner le Kellogg's Tour parce qu'après la Milk Race évidemment on met ces petites comment vous appelez ça des petites graines ces trucs sucrés qui vont bien il fallait un sponsor et puis là on était déjà dans les années 90 et là on avait des professionnels qui participaient à cette épreuve puisque Robert Millard a inscrit son nom en palmarès Phil Anderson également Michel Dernis ou Maurizio Fondries donc des coureurs donc des coureurs quand même de grands talents il y a eu plusieurs interruptions et puis finalement il est ressorti je dirais René de ses cendres en 2004 et là sans interruption jusqu'à aujourd'hui hormis hormis quand même bien sûr en 2020 à l'occasion de la pandémie je ne sais pas si vous le savez mais c'est un français qui a gagné la première édition je vous le disais dans l'après-guerre 1945 un français a gagné la première édition Jean Robic non je lui ai dit qu'il y avait alors certes Robert Bateau Robert Bateau c'est normal il l'a probablement pris pour aller de l'autre côté il a pris le bateau pour aller là-bas c'était un peu facile mais voilà je lui ai tendu la perche qui n'a pas fait une grande carrière mais qui justement et bien après cette victoire dans le Tour de Grande-Bretagne a dû taper dans l'œil de Francis Pellissier qui dirigeait la Perle Hutchinson qui l'a recruté la Perle c'était l'équipe à l'époque des frères Gouasmat bretons mais pas Grand-Breton c'est les vélos La Perle c'est ça des vélos effectivement et qui et bien lui a proposé un contrat pendant une année comme quoi gagner le Tour de Grande-Bretagne ça pouvait vous permettre de ensuite côtoyer l'élite à l'époque on va revenir évidemment sur le parcours parce que je vous l'ai promis ce parcours il est intéressant puis parce qu'il y a Christophe Ribbon qui attend patiemment nos histoires de vieux schnock la fin en tout cas on a 5 c'était très intéressant oui mais schnock c'est anglais ou français 5 coureurs sont aux avant-postes je le rappelle ce ne sont pas des coureurs qui ont la prétention de rallier l'arrivée en tête parce qu'ils n'ont que 2 minutes d'avance certes ils ont compté tout à l'heure plus de 3 minutes mais ça n'a pas duré bien longtemps quoi qu'il en soit en tout cas ces 5 coureurs s'entendent plutôt bien 2 coureurs de l'équipe Human Powered Health Matthew Gibson et Steven Bassett là c'est à l'image le coureur que l'on retrouve l'un des 2 coureurs de la formation Sun God Jacob Scott il est accompagné de Matthew Tegart alors pour avec les impairs c'est pas forcément facile mais de toute façon c'est simple chez Human Powered Health on a des vélos orange et chez Sun God on a des vélos bleus et puis il y a également une EX qui a envoyé l'un de ses représentants à l'avant de la course enfin il s'y a envoyé tout seul Martin Urienstad coureur norvégien Bassett que vous avez ici à l'image Grand Gabarit est en tête du classement de meilleur grimpeur il a pris tous les points devant Jacob Scott il devrait endosser ce maillot distinctif à l'issue de cette étape même s'il reste évidemment la dernière côte la côte de l'arrivée du côté de Glenshi Bassett qui est un coureur qui a également eu l'occasion de terminer meilleur grimpeur récemment non pas sur le tour de Grande-Bretagne mais sur l'Arctic Race mon cher Christophe Riblon l'Arctic Race c'est preuve que vous avez eu le plaisir de commenter avec Théo Barbet du Kiel il y a quelques semaines parlez-nous du parcours justement Christophe Riblon ce parcours aujourd'hui on l'a dit c'est un petit peu atypique on commence par une arrivée au sommet on est en Écosse et au fur et à mesure que vous allez nous décrire un petit peu ces étapes et bien on va les voir s'afficher parce qu'on va traverser du nord au sud pratiquement toute la Grande-Bretagne c'est ça aujourd'hui c'est presque l'étape la plus longue 181 kilomètres on l'a vu on les a déjà passés deux ascensions de troisième catégorie une de deuxième catégorie et puis on aura l'arrivée qui sera classée en première catégorie on le voit alors sur le graphique ça paraît comme ça impressionnant mais en fait le final c'est 8 kilomètres à à peu près 3% de moyenne les deux derniers les deux derniers kilomètres 800 sont autour de 6% donc le final est un peu plus raide un final pour clairement pour puncher aujourd'hui 2,6 km c'est ce que je dis 2,8 km à 6% de porte moyenne c'est vrai que c'est bon voilà c'est une difficulté mais c'est pas parce qu'on arrive dans une station de ski que l'on est dans une étape de montagne donc il n'y a pas de c'est plus une arrivée pour puncher grimpeur on va dire l'arrivée du jour on le voit à 648 mètres donc je ne sais pas s'ils ont souvent de la neige à cette altitude mais nous en France c'est compliqué d'avoir de la neige à 600 mètres alors effectivement j'ai fait des recherches assez poussées et on n'a pas beaucoup de neige alors comme partout évidemment c'est en hiver mais là on n'a aucun risque d'être bloqué par la neige le mauvais temps ça suffit comme ça il faut savoir qu'il y a quand même quelques stations de ski en Écosse souvent dans les Highlands là on est plutôt au sud des Highlands et par conséquent on n'est même pas tout à fait dans les Highlands on est un peu plus au sud mais cette station est l'une on va dire des cinq stations principales situées donc dans l'est de l'Écosse alors que vous voyez les autres étapes maintenant qui déroulent actuellement sous nos yeux alors effectivement à quel moment sur ces huit étapes va-t-on avoir les principaux rendez-vous que l'on peut fixer aux téléspectateurs même si on aimerait bien qu'ils soient là tous les jours ils seront là tous les jours tous les jours ce sera intéressant c'est la particularité de ce soir de Grande-Bretagne c'est qu'à la limite c'est très difficile il n'y a pas d'étape vraiment reine en fait il n'y a pas d'étape reine qui définit le classement général le classement général se définit tous les jours déjà via les bonifications et via les parcours qu'on voit depuis tout de l'heure à l'image extrêmement exigeants et aussi apparemment dû aux conditions climatiques qui cette année s'annoncent quand même un petit peu compliquées mais si on regarde bien dans le détail moi j'ai relevé que 3 arrivées où potentiellement on peut arriver au sprint après moi j'ai 5 arrivées pour puncher donc c'est ça qui donne aussi le charmin de cette course c'est que les parcours sont difficiles à lire mais surtout on a très souvent des finales exigeants avec des bosses alors arriver au sommet ce sera quasiment aujourd'hui la seule fois qu'on arrivera au sommet d'une bosse mais les prochaines étapes on aura tout le temps dans le final 2-3 ascensions avec des pourcentages autour de 7-8% qui vont bien entendu faire exploser ce peloton où on aura des mouvements de course juste à noter tout à l'heure Cyril en a parlé des précédents vainqueurs quand on regarde par exemple le classement de l'année dernière ça s'est clairement joué à la bonification Wout Van Aert a seulement 6 secondes d'avance sur 8-8 heures au bout de 8 jours de course et 27 secondes sur Julien Alaphilippe si on regarde bien il a pris 40 secondes de bonification l'année dernière tout au long des 8 jours donc voilà c'est clairement une course à la bonification mais aussi une course au placement ne pas prendre de cassure quand le classement comme ça en général est aussi resserré c'est clair que le moindre mouvement de course est important il faut être présent tous les jours aussi bien sur les arrivées au sprint il y en a peu je l'ai dit seulement 3 étapes pour moi que j'ai identifiées après c'est les coureurs qui font la course mais voilà il y aura 5 étapes compliquées pour le classement général où le classement général au fur et à mesure des jours devrait se dessiner donc voilà on y est déjà dès le premier jour on va déjà être clairement dans le jeu il faut dès aujourd'hui être bien présent à l'avant et on ne peut pas se permettre aujourd'hui déjà de perdre 15 ou 20 secondes parce qu'on est dans une mauvaise journée donc voilà il faut tous les jours être présent et tous les jours être à la manœuvre aujourd'hui à priori les bonifications seront toutes prises par l'échappée il en reste une autour de à peu près 40 km de l'arrivée donc on peut supposer que l'échappée sera encore devant mais on le sait sur les prochaines étapes où le classement sera défini où il y aura déjà une hiérarchie de fait et bien on va aller se battre pour les bonifications il y en a tous les jours en tout 16 à prendre entre l'arrivée et les 3 sprints intermédiaires alors tous les jours on a la 4ème étape qui est un petit peu piège avec à moins de 10 km de l'arrivée des bonifications au sommet d'un tir et d'armes mais il y en a 2 dans les 20 derniers kilomètres sont des étapes sur lesquelles ça peut énormément bouger oui ce sera comme par hasard vous parlez de l'étape qui sera disputée dans le Yorkshire qui est une région que les cyclistes connaissent bien puisqu'il y avait le tour de Yorkshire jusqu'à récemment qui n'a malheureusement pas survécu à la pandémie et puis parce qu'on n'a pas oublié non plus le grand départ du tour de France qui s'était lancé de Leeds alors on parlait on parlait de ces étapes pour Puncher Puncher Grimper vous en avez identifié 5 intéressons-nous quand même à celle d'aujourd'hui évidemment avec cette première arrivée on l'a dit arrivée en côte justement Charles-Antoine Nora notre envoyé spécial se trouve sur place la bonne nouvelle c'est qu'il a le sourire et qu'il n'a pas l'air de prendre la pluie sur la figure mais pour le reste il va nous dire si effectivement il y a d'autres bonnes nouvelles pour les coureurs sur cette arrivée si particulière pour cette première étape oui Patrick bonjour à toutes et à tous c'est vrai que la bonne nouvelle c'est peut-être pour les hommes qui vont vite au sprint il y en a certains dans le peloton on pense à Thomas Pitcock Jack Stewart pourquoi pas pour la British Cycling parce que cette bosse cette arrivée en côte elle n'a rien à voir finalement avec ce qu'on en a sur le roadbook on s'attend sûrement à des forts pourcentages en réalité on a parcouru les trois derniers kilomètres qui sont les plus durs avec Amory Lermit et ils sont autour des 5% de moyenne pas plus comme vous pouvez le voir derrière moi ça monte pas extrêmement dur vous l'avez dit c'est pas parce qu'on est dans une station de ski que les pentes sont dures et qu'on arrive en altitude on est à un peu moins de 700 mètres d'altitude et ce qui peut ravir aussi les hommes rapides du peloton c'est que les 100 derniers mètres eux seront totalement plats comme vous pouvez sûrement comment le voir sur ces images donc c'est pas forcément une arrivée très dure je pense qu'il y aura beaucoup de coureurs qui pourront se mêler à la lutte pour aller gagner cette étape l'écueil qu'il faudra éviter ça va être le vent le vent est vraiment fort Claire Bricken l'avait rappelé tout à l'heure il y a du vent il est de face et il est vraiment soutenu dans ces trois derniers kilomètres Merci Charles-Antoine pour ces précisions on est content d'avoir eu un aperçu effectivement sur les images d'Amory Lhermitte de cette fin d'étape de ce dernier kilomètre qu'on a pu entrevoir sur ces images le vent sera donc un obstacle c'est le guimard plus redoutable si l'on peut dire que la pente aujourd'hui Oui ça va jouer le vent joue toujours on n'est jamais dans un vent nul mais ça n'est pas obligatoirement un obstacle pour tout le monde vous avez des coureurs qui savent exactement utiliser le vent l'abri l'aspiration et certains coureurs je suis persuadé que le fait de savoir qu'il y a du vent ça les réjouit plutôt que ça ne leur fait peur donc il faut c'est logique il faut s'adapter à tout il faut s'adapter à la pluie à la chaleur on en sort il faut s'adapter au vent il faut s'adapter au parcours il faut s'adapter aussi aux grippes que l'on peut avoir sur la chaussée on a pu le voir tout à l'heure si vous êtes un petit peu trop gonflé sur ce genre de parcours avec l'humidité qu'il y a vous partez plus plus facilement plus facilement à la faute et puis moi je pense que le parcours tel qu'on peut le voir parce que là ça roule en tête vous avez l'impression que c'est un tempo moyen oui c'est un tempo moyen sauf qu'à partir de la 30ème place vous avez ce qu'on appelle l'élastique qui se fait en permanence et derrière c'est dur ça ne rend pas on l'a déjà expliqué tout à l'heure et quand vous êtes sur des parcours qui ne rendent pas vous dépensez plus d'énergie que prévu et puis la pluie par elle-même amène aussi à consommer beaucoup plus de calories même si là en ce qui concerne la dangerosité de l'étape c'est une autre question évidemment on n'a pas l'impression que le parcours est si dangereux en dépit de la pluie parce que la chaussée semble déjà bien bien laver depuis pas mal d'averses puisqu'il pleut depuis le départ en ce qui concerne les coureurs aujourd'hui dans cette première étape départ donné peu avant la mi-journée c'est vrai que si aujourd'hui en France par exemple il se met à tomber une averse ça va être extrêmement glissant les premières pluies surtout les premières pluies sur un sol qui est devenu gras parce qu'il n'a pas plu depuis longtemps parce qu'il y a le dépôt de ces résidus de pots d'échappement de pots d'échappement effectivement et la poussière et tout ce qui vient dessus donc là on n'a pas trop de craintes en ce qui concerne les chutes en plus l'arrivée on l'a dit est en portion montante donc on espère que tout se passera en tout cas bien pour les échappés mais également pour le peloton qui à un moment ou à un autre vont effectivement accélérer bon ils n'auront qu'une minute ou deux à combler pour revenir enfin plutôt deux minutes à combler pour revenir sur les échappés mais on a plutôt l'impression qu'ils vont faire ça je pense que le final les échappés ne seront pas concernés alors malgré tout on peut ne pas être d'accord avec tout ce que l'on dit Charles-Antoine Nora est allé voir Richie Porte au départ de cet état vous avez pu l'entendre tout à l'heure avec Claire Bricogne sur un autre aspect justement sur cet aspect météorologique écoutez ce que nous dit le coureur originaire de Tasmanie qui profite de cette compétition pour faire lancer sa tournée d'adieu puisqu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de l'année ça va être une étape difficile surtout par rapport à la météo vous savez quand vous venez du sud de la France où il fait plus de 30 degrés tous les jours et que vous arrivez ici ça va vraiment être un choc ça pourrait convenir à Ineos aussi oui Thomas et Magnus vont adorer voilà une information effectivement Tom Pitcock et Magnus Sheffield que l'on peut désigner comme les deux coureurs concernés par le classement général lui ne se met pas dans ce gotha tout simplement parce qu'il n'a peut-être pas fait la préparation pour être au meilleur de sa forme rappelons qu'il n'a pas couru depuis le Tour d'Italie mais malgré tout c'est intéressant ce qu'il nous dit sur la pluie au-delà du danger que la pluie peut parfois représenter on a déjà évoqué lui préfère insister sur le choc thermique que vont devoir subir un certain nombre de coureurs pour la plupart d'ailleurs qui viennent de l'attitude pas forcément éloignée mais il le fait bien meilleur oui enfin il ne faut pas exagérer le choc thermique on passe de 30 à 20 degrés maintenant ils avaient 15 au moment du départ ça vient du reprendre 3-4 degrés je pense qu'il faisait effectivement au moment du départ avec la pluie le ressenti du froid devait être relativement important par rapport aux 30 degrés voire 35 à certains moments mais vous savez il y a une règle qui est très simple plus vous êtes en condition physique plus vous êtes au top de votre forme et plus vous acceptez les différences de température c'est lié à la condition physique alors effectivement si vous n'êtes pas en condition physique vous allez souffrir un petit peu plus ça va devenir éventuellement un handicap d'ailleurs regardez on commence à retirer les impairs parce que ça commence à chauffer le coureur cycliste est habitué n'oublions pas que les coureurs qui sont ici ils ont en moyenne au minimum 7-8 années de compétition si on compte leur année amateur et voire dans les classes jeunes la première qualité d'un sportif c'est de s'adapter à toutes les circonstances de course alors il y en a qui préfèrent la chaleur au froid c'est vrai il y en a qui préfèrent la pluie au soleil c'est vrai parce qu'au niveau de leur organisme et bien ils sont plus à l'aise sous la pluie et le froid que sous le soleil et la canicule mais c'est ce qui fait aussi les équilibres ce qui fait que vous avez des coureurs qui sont plus performants en février, mars et avril qu'au mois de juillet ou au mois d'août et inversement tout à l'heure vous avez parlé de l'équipe Movistar en disant que ce serait forcément une équipe concernée par ce tour de Grande-Bretagne cette équipe Movistar parce qu'elle a des points à les chercher à les chercher notamment face à l'équipe Israël première tech également présente et puis par rapport à d'autres formations qui sur d'autres qui ne sont pas là vont effectivement chercher des points ailleurs écoutons toujours sur cet aspect de la météo aujourd'hui parce que le mauvais temps était annoncé ce qu'en pense l'américain Matteo Jorgensen que l'on peut considérer comme le leader de la formation Movistar sur ce tour de Grande-Bretagne concernant l'étape d'aujourd'hui je crois que c'est la plus importante après il fait froid beaucoup viennent de courses où il fait chaud donc ça peut jouer je pense qu'un petit groupe va se jouer la gagne et donc on va voir beaucoup de gens qui se battent et ça va être un petit groupe à la fin bon alors Jorgensen dit sensiblement en tout cas est dans la même tonalité que Ritchie Porte en ce qui concerne la météo ça vous étonne Christophe Riblon parce que là Cyril effectivement a porté un peu la contradiction je précise juste le contexte Ritchie Porte ou Jorgensen c'est un peu le même topo c'est-à-dire ce sont deux coureurs qui font leur retour à la compétition sans avoir couru depuis un bon moment Jorgensen était présent sur le Tour de France mais il n'a plus couru honnêtement je pense qu'il y avait plus d'appréhension hier et ce matin au départ de la course qu'il y en a actuellement on l'a vu tout à l'heure les coureurs commencent à se découvrir en fait je pense que tout simplement quand on voit le mauvais temps quand on se lève le matin qu'on ouvre les rideaux à l'hôtel et qu'on voit qu'il pleut des cordes on se dit quelle journée on va passer on sait qu'on est en Angleterre on a certainement un peu cette appréhension d'avoir froid des routes glissantes on n'a plus trop l'habitude même si les coureurs se sont habitués mais malgré tout on préfère quand même couvrir par des conditions un peu plus clémentes mais là on le voit bien maintenant ça y est tout le monde s'est habitué tout le monde a retrouvé ses sensations de sous la pluie tout le monde est en train de se débêtir parce que finalement il ne fait pas si froid que ça la pluie s'est arrêtée donc voilà je pense qu'il y avait plus d'appréhension ce matin quand il dit moi c'est ce qui m'a surtout interpellé c'est qu'il dit aujourd'hui ce sera l'étape la plus importante ah oui ça c'est surprenant c'est ça qui m'a qui m'a un peu interpellé au delà alors il parle des conditions climatiques en fait je pense que ce matin on s'attendait vraiment à des conditions dantesques avec peut-être énormément de vent on annonçait beaucoup de vent ce matin finalement là on le voit bien là on est complètement à découvert on voit bien qu'il n'y a pas non plus énormément de vent il y en a toujours il y en a toujours un petit peu mais finalement c'est pas ce qu'on en attendait la pluie s'est arrêtée il ne fait pas si froid que ça et finalement la route est en train de sécher voilà et finalement le parcours est peut-être pas si difficile que ce qu'on l'annonce en tout cas pour cette étape du jour parce qu'on n'a que entre guillemets cette arrivée de 8 kilomètres à à peu près 3% les deux derniers kilomètres plus difficiles donc voilà je pense que on s'en est peut-être fait un petit peu on s'est peut-être un petit peu fait peur ce matin honnêtement je ne crois pas que ça va être si important que ça cette journée aujourd'hui attention les coureurs qu'on écoute ne sont pas des lapins de 6 semaines c'est quand même Jorgensen il vient de finir 20e du Tour de France on l'avait vu l'année dernière faire 8e de Paris-Nice ce sont des coureurs même s'il n'a que 23 ans ce sont des coureurs qui ont une certaine expérience je pense quand même que cette étape va être importante et Christophe tu l'as évoqué tout à l'heure il y a cette arrivée effectivement sur 8 kilomètres avec des pourcentages relativement faibles quand on fait la moyenne sur les 8 kilomètres mais tout dépend comment ça va être emmené comment ça va rouler mais le classement à l'arrivée aujourd'hui va être très important parce qu'il va y avoir les bonifications d'arrivée vraisemblablement des cassures il y a toujours des cassures dans ce genre d'arrivée et qu'un certain nombre de coureurs risquent de se retrouver à 15 ou 20 secondes et 15 ou 20 secondes c'est énorme pour refaire ce retard il faut vraiment des conditions d'eux et puis les coureurs qui sont devant vous savez à partir d'un moment tout le monde défend un petit peu sa position on a parlé des points UCI est-ce une bonne chose est-ce une mauvaise chose je dirais les points UCI en tant que tels ou la réglementation telle qu'elle est faite aujourd'hui d'ailleurs elle est remise en cause par beaucoup d'équipes sportives aujourd'hui et du World Tour et des autres il faudra peut-être remettre en question ce classement mais aujourd'hui on aura l'occasion d'en parler pour les semaines qui viennent on va beaucoup en parler d'ailleurs on va parler que de ça parce que je vois qu'on diffusera également les épreuves disputées au Canada le Grand Prix de Québec le Grand Prix de Montréal enfin il y a d'autres épreuves en France et à l'étranger également où il y a des points à prendre alors effectivement c'est un peu l'affaire d'ampagne là-dessus et ça modifie le sens des courses mais une chose est certaine c'est qu'on fera bien regarder le classement tout à l'heure ce classement le classement final va dépendre en grande partie des 15 ou 20 premiers coureurs sur la ligne un dernier témoignage d'un coureur justement sur son état d'esprit au départ et probablement lié aussi à la météo il s'agit de Félix Groschartner Félix Groschartner qui dispute l'une de ses dernières courses sous le maillot de l'équipe Bora puisqu'il quittera cette formation allemande à l'intersaison pour rejoindre l'équipe UAE de Tadej Pogacar c'est un peu le leader lui aussi de cette équipe même si vous avez cité également Nils Politt on avait vu d'ailleurs Félix Groschartner présent sur les routes du Tour d'Allemagne il y a une semaine écoutez son sentiment au départ d'Aberdine avant d'entamer cette première étape du Tour de Grande-Bretagne Je pense que c'est l'étape la plus dure aujourd'hui c'est un jour important pour le classement général c'est sûr Est-ce que l'on pourrait également voir des hommes rapides se mêler à la lutte ? C'est vrai que ce n'est pas forcément très très dur à la fin ça monte aux alentours des 5% dans les 3 derniers kilomètres Ce n'est pas la grosse ascension ça peut correspondre également à des punchers Voilà Félix Groschartner qui contrairement aux deux autres lui ce n'est pas sa course de rentrée sa course de rentrée sa rentrée plus exactement il l'a faite lors du Tour d'Allemagne Bon là aussi encore un témoignage qui vient nous nous confirmer quand même que les coureurs beaucoup d'entre eux en tout cas estimaient que cette étape aujourd'hui est loin d'être une étape anodine il n'y a pas d'étape anodine sur les routes du Tour de Grande-Bretagne je ne suis pas en train de dire à nos téléspectateurs que tous les jours il faut s'attendre à ce qu'une équipe renverse la table mais en tout cas l'incertitude demeure sur toutes les étapes il n'y en aura peut-être qu'une ou deux ou trois où ça va se jouer mais l'important c'est de créer ce climat d'insécurité et que les coureurs en tout cas c'est le sentiment qu'avait Charles-Antoine Nora au départ de cette étape en écoutant les uns et les autres on comprend mieux c'est-à-dire que ça peut se jouer un petit peu partout et tous les coureurs doivent rester extrêmement concentrés les leaders en tout cas oui c'est ça en tout cas il y a une vraie prise de conscience sur cette première étape dans le peloton c'est quand même le deuxième voire le troisième coureur qui nous répond qu'aujourd'hui c'est peut-être l'étape la plus dure et l'étape la plus importante de ce tour de Grande-Bretagne donc on va voir alors qu'il recommence à pleuvoir alors qu'il y a quelques gouttes qui sont en train de retomber sur la caméra mais malgré tout les coureurs continuent de se débêtir au moins à l'avant toujours 5 hommes en tête et ça ça ne change pas ce qui varie c'est l'écart 1 minute 30 en tête du peloton ça ne change pas non plus ce sont toujours les deux mêmes formations en tout cas qui roulent pour contrôler cet écart et même diminuer cette différence entre les 5 hommes de tête et le peloton la formation Israël Première Tech ainsi que la formation Ineos Grenadiers devant on a donc 5 coureurs qui ont lancé la course très tôt 5 hommes avec 2 équipes mieux représentées l'équipe enfin 2 équipes il y a 3 équipes au total donc oui il y en a 2 qui sont mieux représentées que la 3ème avec 2 éléments Mathieu Gibson et Steven Bassett pour la formation Human Powered Health Jacob Scott et Mathieu Tegart appartiennent à l'équipe Sengod et enfin Martin Urienstad le Norvégien de l'équipe UNOX vient compléter cet échappé pour l'instant donc on est un petit peu dans l'attente de la montée finale il y aura auparavant le sprint intermédiaire de Ballater le dernier sprint intermédiaire le 3ème et dernier de la journée de cette première étape on a encore beaucoup de choses à vous raconter avec Cyril Guimard avec Christophe Riblon mais auparavant pendant ce ravito et bien on en profite nous pour tourner une page de publicité nous sommes maintenant à moins de 55 kilomètres de l'arrivée dans cette première étape en Écosse cette première étape du Tour de Grande-Bretagne qui part du nord pour du nord on est parti de la mer du nord et j'ai envie de dire surtout du nord de l'Écosse et puis on va se rendre au sud sur la Manche mais là ce sera dimanche prochain pour l'instant 5 coureurs sont en tête en direction de Glenchy cette station de ski au sommet de laquelle on a dit comme ça ça fait envie et pas envie de faire du ski envie d'écouter du vélo évidemment cette station de ski de Glenchy où sera jugée l'arrivée de cette première étape 5 coureurs sont en tête mais vous le voyez avec désormais moins d'une minute trente d'avance sur le peloton lancé à leur poursuite dans cette échappée nous retrouvons deux britanniques mais qui n'appartiennent pas à la même équipe Matthew Gibson de l'Ossar 61 qui appartient à l'équipe Human Power Health et Jacob Scott un habitué du Tour de Grande-Bretagne et puis on retrouve également un américain c'est Stephen Bassett coéquipier de Gibson et un irlandais Matthew Tegart coéquipier de Jacob Scott et enfin un norvégien de la formation UNOX il s'agit de Martin Urien Stied et puis vous apercevez ici l'arrière du peloton avec Filippo Fiorelli qui est l'un des bons coureurs d'ailleurs de cette équipe un bon puncher grimpeur mais qui est tombé vous le voyez son cuissard droit et déchiré et il aura comme disent les coureurs une jolie petite pizza ce soir qui l'empêchera de dormir et à l'arrière de ce peloton et bien là aussi on est en train de se découvrir d'appeler la voiture de son directeur sportif pour confier son imperméable avant de revenir c'est un petit peu le dernier moment parce que maintenant la course va devenir évidemment un peu plus nerveuse dans ces 50 derniers kilomètres et progressivement on va accélérer en tête de ce peloton et bien ce sont toujours les deux équipes l'épineuse grenadiers l'équipe de Tom Peacock et de Richie Porte ainsi que la formation Israël Premier Tech de Michael Woods et Eddie Lantons qui roulent en tête pour réduire cet écart par rapport aux échappées l'info principale c'est évidemment la météo la météo qui est pluvieuse aujourd'hui sur l'Ecosse et qui ne réserve pas donc des conditions idéales pour faire du vélo pour tous ces coureurs qui se sont engagés sur ce Tour de Grande-Bretagne depuis le début de cette étape et bien on a eu effectivement cet échappé qui s'est dessiné échappé qui a eu forte affaire pour se disputer les points du classement du meilleur grimpeur les points des sprints intermédiaires également il restera encore d'ailleurs un sprint qui sera disputé dans moins de 20 kilomètres disputé à bas la terre et à ce moment là et bien on sera oui moins d'un kilomètre dans une douzaine de kilomètres à peine sera disputé ce sprint et ensuite on aura encore une quarantaine de kilomètres à couvrir progressivement d'ailleurs les coureurs s'élèveront mais ce sera assez insensible parce que ce sera plutôt sur des défauts plats et même la montée finale n'est quand même pas insurmontable c'est ce que nous a confié tout à l'heure Charles-Antoine Nora notre envoyé spécial grâce aux images d'Amaury l'ermite qui se trouve également en sa compagnie alors ces cinq coureurs qui sont échappés ne sont pas des prétendants à la victoire finale ce sont des coureurs néanmoins qu'on connaît plus ou moins je pense à Matthew Gibson que l'on a vu l'année dernière terminé troisième d'une étape du Tour de Grande-Bretagne c'était à Edinburgh il me semble que c'est Ethan Heiter qui avait remporté cette étape Stephen Bassett son coéquipier alors là j'en parlais Matthew Gibson c'est le 2-1-61 Bassett son coéquipier qui est juste devant lui mais qui a encore gardé l'imperméable Bassett a été chercher les points de ce classement de meilleur grimpeur il avait terminé meilleur grimpeur récemment au mois d'août sur l'Arctic Race et il a remporté la Joe Martin Race la Joe Martin Race c'est une épreuve par étape disputée aux Etats-Unis dans l'Arkansas à Fayetteville Fayetteville qui est cette localité qu'on connaît bien dans le vélo Cyril Guimard ah oui on va en vacances là-bas souvent non mais on y dispute on y disputait au mois de janvier dernier un championnat du monde exact ah oui mais je ne peux pas brancher cyclocross attendez on a dit qu'on allait faire des efforts parfois c'est un peu capillotracté pour parler de cyclocross mais on y est arrivé voilà c'est fait Fayetteville ou donc donc il peut gagner là puisque les trois derniers vainqueurs sont des anciens cyclocrossman voilà Fayetteville ou Bassett a gagné cette épreuve la Joe Martin Race lui qui figure dans cet échappé du jour challenge réussi pour aujourd'hui alors dans cet échappé on a également Jacob Scott on l'a dit coureur qui a l'habitude de disputer les points de meilleur grimpeur sur le Tour de Grande-Bretagne c'est devenu sa spécialité puisque sur les deux dernières éditions et bien il est parvenu à le faire à ramener ce maillot au terme de ce Tour de Grande-Bretagne mais là il a quand même trouvé un adversaire de taille puisqu'il a été à chaque fois devancé par Steven Bassett et puis on a le coéquipier de Jacob Scott Mathieu Teggart qui vient de terminer au pied du podium de l'épreuve en ligne des Jeux du Commonwealth et on sait bien sûr que pour j'allais dire les Britanniques mais Teggart n'est pas Britannique il est Irlandais et bien en tout cas pour les coureurs dont le pays appartient et membre du Commonwealth on sait que ces Jeux ont énormément d'importance Martin Urienstad le coureur norvégien que vous apercevez en dernière position est un coureur qui est quand même plutôt en forme puisqu'il était présent sur la Bretagne classique il a pris la 22ème place de cette course rappelons que Urienstad n'est âgé que de 23 ans et qu'il a le plus souvent un rôle d'équipier à tenir voilà en ce qui concerne les 5 coureurs qui sont encore à l'avant de la course et qui non on est bien d'accord pratiquement aucune chance de se disputer la victoire d'étape Christophe Riblon aujourd'hui même s'ils ont pris très tôt les devants ouais non non clairement clairement depuis tout à l'heure le peloton attendez je vous interromps là regardez il y a Michel Katkowski qui est en train de régler son oreillette c'est son oreillette c'est pas un téléphone non 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 cellulaire qui n'est pas en train de consulter ses SMS c'est ça non non parce que ça c'est interdit c'est strictement ça peut paraître surprenant on ne peut pas avoir de surprenant vous avez le droit de communiquer toute la journée avec des trucs dans les oreilles mais vous n'avez pas le droit d'utiliser votre téléphone voilà c'est quoi ce qu'il a dans l'oreille c'est un téléphone c'est un téléphone mais on n'a pas le droit d'utiliser son téléphone c'est la marque alors que c'est l'outil c'est une radio c'est une radio on fait le distinguo entre un téléphone oui mais quand vous l'avez dans l'oreille c'est la même chose au niveau de la réception ça peut s'apparenter effectivement à la même chose mais on n'a pas le droit de passer des coups de fil perso on ne peut parler avec votre téléphone vous mettez des oreillettes et vous écoutez tu vas me laisser parler on ne peut discuter avec son directeur sportif ou ses coéquipiers oui mais c'est la même chose non ? si c'est la même chose alors il faut resituer le contexte c'est que Cyril Guimard depuis toujours est un fervent défenseur de l'oreillette est un fervent opposant à l'oreille je vais vous surprendre moi je suis un opposant systématique aux forces de sécurité et de police qui n'imposent pas la loi chez les coureurs cyclistes d'accord car vous savez que la loi la législation et la réglementation interdisent d'avoir des choses quand vous êtes en vélo dans les oreilles et de communiquer la loi dit qu'on n'a pas le droit de rouler à gauche à droite d'ailleurs en Gros-Bretail et regardez ils sont à droite ils roulent merci monsieur le reste ils se mettent à gauche parce que là ils ont entendu là vous avez une bulle où vous avez l'usage privatif de la route vous pouvez rouler à droite et à gauche et même au milieu ben voilà quand on a l'usage privatif de la route on va peut-être l'europe d'utiliser les moyens de communication moderne et il y aurait beaucoup moins de chutes si on supprimait les oreilles ah ça c'est une autre question non c'est la même ah d'accord bien sûr faisons appliquer la loi ça permettra à la sécurité sociale d'avoir un déficit moins important oui bien sûr on va perdre du monde bon ne zappez pas pas tout de suite attendez pour une fois que quelqu'un a dit quelque chose d'intéressant et c'est moi en l'occurrence je demande le respect de la loi vous n'avez pas d'argument contre ça je suis désolé si je viens de vous donner le principal c'est que ta route est privatisée non alors ça c'est faux et en plus c'est Christophe qui non non en plus c'est faux vous savez cette précision Christophe au secours on pourrait trouver un autre sujet je ne sais pas les bidons par exemple les bidons les bidons non on va écouter quelqu'un qui va nous lancer à mon avis sur un sujet à 48 kilomètres on a encore un peu le temps de faire des parenthèses de s'échapper nous aussi Mathéo Jorgensen tout à l'heure on en a parlé en disant que c'était probablement le leader de la formation Movistar il est présent après avoir disputé le Tour de France on l'a déjà entendu tout à l'heure sur le contexte la course la météo écoutons justement Mathéo Jorgensen sur les ambitions de son équipe il était interrogé au départ de cette étape par Charles-Antoine Nord oui je me sens bien après le Tour je me suis reposé pendant 2-3 semaines aux Etats-Unis je me suis bien relaxé je suis prêt à courir oui vous savez toutes les petites courses sont importantes désormais pour nous l'équipe a vraiment besoin de points et la pluie peut nous convenir tout va bien alors la pluie ça lui va bien les points il va aller en chercher et les points effectivement l'équipe Movistar en a besoin pourquoi ? pourquoi ? et bien tout simplement parce que l'on est en fin d'une saison délicate puisqu'il y a la remise en jeu des places en première division des places en World Tour les 18 meilleures équipes ont une place dans ce World Tour si bien sûr elles satisferont à tous les autres critères importants financiers notamment il ne faut pas négliger ça éthique aussi ça peut parfois être le cas mais en ce qui concerne en tout cas les points et bien on prend je vous le rappelle les points obtenus par ces équipes sur les trois dernières années déjà rien qu'en disant ça ça fait débat parce que si vous regardez dans le rétroviseur les trois saisons qu'on a vécu ça n'a pas été simple en raison de la pandémie pour trouver des courses à commencer par celles qu'on diffuse aujourd'hui rappelons qu'en 2020 elle n'a pas eu lieu et donc on additionne ces points pas pour tous les coureurs pour les dix meilleurs coureurs de chaque équipe donc les dix qui ont obtenu le plus de points et ça nous donne un autre classement qui n'est pas le classement UCI je dirais usuel celui auquel on se réfère habituellement mais qui est un classement UCI qui va permettre de savoir qui va être relégué qui va être promu éventuellement en première division et on peut citer dans les équipes françaises qui sont dans ce alors j'aime pas cette expression en revanche là j'allais dire ce ventre mou mais disons dans ce bas de tableau quelles sont les équipes françaises qui sont concernées on peut citer l'équipe Cofidis on peut citer également l'équipe Arkea qui n'appartient pas contrairement à l'équipe Cofidis au World Tour mais qui a l'ambition d'y accéder encore une fois ici nous ne vous montrons que les équipes classées de 14 à 19 sachant qu'il faut être dans les 18 meilleures équipes pour accéder à ce classement World Tour et là la première je dirais que la première surprise c'est de voir que deux équipes du World Tour ne sont plus actuellement parmi les 18 meilleures la formation Lotto Soudal vous les voyez 19ème et je suis sûr qu'avec un petit tour de magie on va voir la 20ème équipe les 20ème équipes et bien c'est l'équipe Israël première tech qui elle est d'ailleurs assez loin de l'équipe Lotto Soudal et qui ne peut plus espérer enfin qui aura vraiment beaucoup de mal quoi que je les condamne peut-être un peu vite parce que ça va être de toute façon une lutte au couteau jusqu'à la fin de la saison avec des points importants encore à prendre 1088 points de retard sur Movistar sur Movistar qui on va dire avec 14 175 points détient le cut pour l'instant pour utiliser un anglicisme on a le droit c'est le Tour de Grande-Bretagne de Bretagne sur le Tour de Grande-Bretagne de Grande-Bretagne donc attention quand même à ces points qu'il faut prendre et on va suivre ça alors il y a deux équipes qui sont engagées sur ce Tour de Grande-Bretagne l'équipe Movistar l'équipe Israël première tech et qui ni l'une ni l'autre pour l'instant ne sont dans une situation favorable est-ce que ça veut dire qu'on a fait pour ces équipes du Tour de Grande-Bretagne une véritable priorité cette semaine ? bien sûr ils nous en ont parlé notamment Jorgensen qui nous a parlé des points ça veut dire qu'on en parle toute la journée exactement mais bien sûr qu'on en parle bien sûr que c'est important pour les équipes c'est important pour les sponsors mais c'est aussi important pour les coureurs d'être dans le World Tour on oublie souvent les coureurs mais les coureurs eux ont envie aussi d'être dans le World Tour ont envie d'accéder à un calendrier le plus fourni possible l'année prochaine et cette équipe Israël vous disiez effectivement elle a beaucoup de points de retard mais je ne crois pas qu'elle a perdu toute ambition en tout cas quand on regarde ce qu'elle a fait début août en allant chercher Dylan Tunce chez Baraï c'est clairement dans cette optique là alors Dylan Tunce à lui tout seul ne marquera pas 1000 points mais en tout cas ça fait partie de cette stratégie d'essayer d'aller chercher après on peut penser ce qu'on veut de la politique sportive c'est peut-être trop tard pour aller chercher ces points là mais en tout cas on essaye de tout mettre en oeuvre et de mettre toutes les chances de son côté pour accéder aux 18 premières places qui donneront la licence World Tour et l'équipe Israël a fait un recrutement au 1er août dans ce sens là c'est la raison pour laquelle elle a recruté effectivement Dylan Tunce mais Dylan Tunce depuis qu'il a été recruté il n'a marqué que 5 petits points et vous savez on parle régulièrement de ce classement on en a parlé notamment sur le Tour du Limousin finalement depuis 2 semaines l'équipe Israël elle a quand même marqué 148 points il me semble si j'ai fait des comptes 5 petits points seulement pour Dylan Tunce sur les 148 marqués notamment à Hambourg à Plouet où ils n'ont jamais eu de coureurs pour prendre des gros points mais où on sent que c'est une priorité Cyril Guimard puisqu'on a sur ces courses d'un jour qui sont importantes qui appartiennent au World Tour que ce soit la classique de Hambourg ou la Bretagne classique on avait 5 coureurs qui marquaient des points tout le monde va chercher des points parce que les 60 premiers prennent des points la pression elle est mise sur tous les coureurs de l'équipe ou des équipes concernées il y en a même plus qu'on pense puisque si on prend EF Education ils n'ont que 75 points d'avance sur Movistar donc ils sont également dans l'oeil du viseur mais quand on entend par exemple Kofidis qui commence à dire c'est bien les 40 points qu'a pris Cocard en faisant 2 d'une étape parce que personne n'est sûr tous les points sont bons à prendre quels qu'ils soient moi il y a quelque chose qui me dérange dans tout cela ça m'aurait étonné non mais il y a une chose qui me dérange c'est que ces équipes elles ont des licences World Tour qu'elles ont acheté donc payé on va pas leur rembourser je suppose mais c'est pas ça le problème c'est qu'on arrive à une période de l'année où les équipes World Tour elles ont 30 coureurs si elles descendent en deuxième division elles vont faire quoi avec leurs 30 coureurs alors qu'avec 22 25 vous en avez assez puisque vous ne faites pas tout le grand circuit et que vous n'allez que dans les cours qu'en grande partie dans des courses vous n'êtes que invité c'est le cas des équipes de deuxième division chez nous mais partout ailleurs et là vous allez vous retrouver avec le même budget ou un budget diminué et inversement une équipe continentale il va falloir qu'elle se recrute mais bon on le saura quand l'acquisition des licences World Tour on le saura fin octobre fin novembre début octobre ce sera un peu tard quand même pour aller recruter 3 ou 4 coureurs en plus est-ce qu'on s'est posé la question écoutez Movistar Movistar est sorti ils ont 30 coureurs plus des coureurs qui sont en train de refaire signer etc ils vont se retrouver avec 30 coureurs ils vont les faire courir ou ? mais vous avez raison que tout cela va se jouer jusqu'à la toute fin de la saison et même au-delà du World Tour puisque alors on le sait certaines épreuves du World Tour ont disparu l'épreuve chinoise notamment a été annulée le Tour du Benelux lui aussi donc il y a moins d'épreuves en World Tour ça c'est pas forcément une bonne nouvelle pour ce qui concerne le Tour du Benelux pour des équipes qui avaient l'habitude d'y briller et du coup ces équipes seront concernées par y compris bien sûr les épreuves du continent asiatique du continent européen jusqu'au bout et quand je parle du continent asiatique c'est que on peut aller très loin dans la saison Charles Marceau qui est très présent sur les réseaux sociaux et bien avait dit qu'il a fait remarquer ce matin que toutes ces équipes voulaient participer autour de l'Ancaoui donc imaginez même autour de l'Ancaoui il y aura un très beau plateau alors là on est en train de se battre pour les derniers points à prendre sur le sprint intermédiaire rien à voir avec les points UC alors là si vous savez qu'il fait 1,2,3 filmer comme ça c'est pas facile quand même à la limite on a presque plus de facilité à vous dire qu'il ne marquera pas de points en tout cas on sait disputer les derniers points on sait qu'à chaque fois ce sont les mêmes coureurs cela dit et notamment le coureur de l'équipe Sengott qui a fait de ce maillot des sprints un objectif Mathieu Tegart mais c'est d'ailleurs il me semble lui qui est passé en tête en battant au sprint Mathieu Gibson les deux Mathieu qui se disputent qui se disputent les points alors que Jacob Scott est passé en 3ème position sur ce sprint vous voyez tout ça mérite vérification parce que c'était comme ça vu de très loin derrière mais on va attendre de revoir alors on revoit ce sprint avec donc Gibson ici de l'équipe Human Power Health de Sars 61 et non oui c'est ça qui fait 3ème à Gibson a priori de ce qu'on en voit là oui oui vous avez raison Gibson qui fait 3ème et donc Mathieu Tegart qui doit passer en tête devant son coéquipier Jacob Scott sur ce dernier sprint intermédiaire et la pluie s'est arrêtée en tout cas momentanément mais elle s'est arrêtée et c'est presque c'est presque agréable la météo on espère que ça va durer jusqu'à jusqu'à la fin de cette étape en prenant un peu d'altitude on va peut-être retrouver les nuages malheureusement le peloton qui passe à son tour ici sur la ligne de ce sprint intermédiaire à bas la terre traversée à vive allure donc par ce peloton mais il n'y a plus de seconde de bonification bien sûr à prendre au-delà de la 3ème place et on rappelle que dans l'échappée ils sont 5 l'échappée qui va sûrement se recomposer après s'être disputé ce sprint c'était Reto Hollenstein j'ai l'impression que l'on voyait ici en première position rouler pour la formation Israël première tech on a été interrompu par le sprint intermédiaire on parlait des points de ces points importants ces points UCI qui peuvent permettre d'être promu de rester ou malheureusement d'être relégué dans ce classement dans ce World Tour qui est réservé aux 18 meilleures équipes petit élément de réponse peut-être pour Cyril Guimard une équipe qui sera 19ème et reléguée actuellement c'est l'équipe Lotto Soudal ou l'équipe Israël première tech qui est en 20ème position elle n'apparaît pas sur ce tableau mais elle est encore plus mal placée que la formation belge ces équipes si elles conservent l'effectif qui est le leur devront quand même attendre 3 ans pour retrouver une possibilité de revenir dans le World Tour car ses licences sur le plan sportif ne sont remises en question que tous les 3 ans c'est un élément à prendre en considération en ce qui concerne les points vous voyez que l'équipe Lotto Soudal a 13 807 points alors elle peut paraître en mauvaise posture mais si l'on regarde depuis le Tour du Limousin donc depuis 2 semaines et bien on s'aperçoit 2 bonnes semaines et bien on s'aperçoit quand même que l'équipe Lotto Soudal a marqué beaucoup de points beaucoup même plus que ses principales rivales la formation Lotto Soudal qui est l'équipe qui a marqué le plus de points sur ces 2-3 dernières semaines grâce notamment à Arnaud Delis j'ai compté 660 659 points donc 470 inscrits par le seul Arnaud Delis Arnaud Delis qui ne dispute pas la Volta mais qui a eu l'occasion de marquer des points importants sur les semi-classiques en Belgique le Grand Prix de Zotogam ou la Muséo Classique deux épreuves qu'il a remportées on l'a vu également placé sur la Bretagne classique puisqu'il avait pris la 4ème place c'est la raison pour laquelle il a autant de points finalement l'équipe Lotto Soudal a fait un seul gros raté j'ai envie de dire ces dernières semaines c'était sur la classique de Hambourg où Bren Van Moor était le coureur le mieux placé mais hélas seulement 28ème et là évidemment par rapport à d'autres formations ils n'ont pas fait une bonne opération l'équipe Arkea Samsic a marqué également pas mal de points je vous disais 659 sur les deux dernières semaines les trois derniers week-ends si vous préférez l'équipe Arkea Samsic a marqué près de 500 points mais n'oublions pas qu'elle devait compenser la perte de points de Nairo Quintana puisque cette équipe est pénalisée par la disqualification du coureur colombien pour usage de tramadol et par conséquent le déficit de points pour Nairo Quintana s'élève à 455 points donc finalement avec 496 propriétés oui bien sûr ça peut être mis en question mais pour l'instant est-ce que ça sera jugé pour l'instant le TAS a demandé justement à enregistrer cet appel mais à demander un petit peu de temps évidemment pour statuer le TAS c'est le tribunal arbitral du sport quoi qu'il en soit si ces points sont réellement si le TAS confirme cette décision en tout cas l'équipe Arkea marque beaucoup de points mais elle vient seulement d'effacer cette ardoise si toutefois cette ardoise est confirmée donc c'est pas une bonne opération et pourtant Dan Maclet sur la Volta mais surtout Mathis Louvel qui a remporté la course des Raisins le Grand Prix de Vraïs en Belgique ou Hugo Steter qui a fait 8ème à Hambourg ou même Warren Barguil qui a fait 13ème de la Bretagne classique en pochant une quarantaine de points et bien font tout ce qu'ils peuvent même Guillaume Martin rappelez-vous qui a fait sa placette également sur le tour du Limousin mais ça sera quand même difficile alors ils avaient fait un très bon début de saison donc c'est pas fichu j'ai oublié de citer Kevin Vauclin également qui a fait un très bon tour du Poitou-Charentes ils sont quand même attention placés sous la menace et n'oublions pas que Movistar qui est 18ème donc la dernière qualifiée devrait être la seule équipe susceptible de faire une bonne opération à l'issue de la Volta puisqu'elle a pour l'instant un coureur qui est sur le podium et là si les courses par étapes comme la Volta ne sont pas très généreuses pour les victoires d'étape en revanche au bout des trois semaines en ayant un coureur placé qui plus est sur le podium là elle peut faire une belle opération elle pourrait empocher pardon plus de 600 points si bien sûr ces coureurs qui sont actuellement engagés sur la Volta terminent il n'y a pas que il n'y a pas bien sûr qu'Henrik Mas il y a aussi Valverde qui actuellement est 15ème du classement général et 15ème d'un classement général d'un grand tour ça fait quand même pas mal de points aussi on aura l'occasion de reparler et de suivre tout ça et n'oublions pas si on veut résumer ça et synthétiser tout ça les équipes en parlent souvent les staff en parlent volontiers on a compris que les courses d'un jour notamment celles qui sont disputées en Belgique actuellement enfin il y en aura beaucoup d'ici la fin du mois en France également et puis bien sûr les épreuves d'un jour du World Tour on a les deux classiques canadiennes qui vont arriver sont des épreuves très importantes pour aller glaner des gros points enfin je sais pas si les téléspectateurs les gens qui suivent le haut arrivent à bien comprendre quelque chose est-ce que c'est dans la logique des choses et dans l'équité des choses parce que tout ça ça manque un peu d'équité quand même en quoi ce n'est pas équitable c'est pas équitable parce qu'il faut prendre d'autres critères d'un seul coup attendez à une époque vous pouviez acheter votre place en World Tour ça vous l'avez dit il fallait bien commencer un moment acheter oui il fallait acheter c'est-à-dire que vous arriviez vous étiez un sponsor tout neuf vous n'aviez pas d'équipe rien c'est vrai qu'on n'a pas mis les critères sportifs au début on les a uniquement financiers vous arriviez vous achetiez les points des coureurs c'est comme ça qu'il y a une équipe luxembourgeoise qui s'est montée avec les frères chèques ça a duré moins longtemps que les contributions mais ça s'est fait et puis progressivement il y avait les points comptés également rappelez-vous à une époque on allait chercher des coureurs en Asie un peu partout pour rester je connais exactement comment l'affaire s'est montée c'était avec monsieur Verbruggen on va pas refaire l'histoire jusqu'au bout non mais les points c'est pas nouveau c'est pas la première année on achetait les points et on devenait numéro 1 c'est ce qui a été le cas pour l'équipe luxembourgeoise on achetait des coureurs qui on faisait venir des coureurs qui avaient des points voilà et puis la 19ème équipe ou la 18ème équipe puisque vous achetez une équipe vous la créez donc il y en avait quand même une qui sautait donc effectivement on va dire ah oui mais c'est celle qui avait le moins de points bon ça c'était ce que voulait monsieur Verbruggen il voulait faire un circuit fermé et il voulait le faire au travers de cela donc on va pas non plus revenir trop longtemps en arrière et puis d'un seul coup vous avez la pandémie vous avez tout ce qu'il y a derrière pendant deux ans où les courses vous recourriez trois mois cinq mois les grandes courses étaient annulées mais vous aviez mis un règlement sur trois ans que vous n'avez pas modifié par rapport à ça et d'un seul coup vous dites bah écoutez bah c'est simple fin 2022 et bien hop on met tout en place et après on va dire ah oui mais que dans trois ans écoutez moi je suis désolé c'est effectivement ce qui a été annoncé en 2019 je crois oui en 2019 la Covid était pas là et on se baladait pas dans les rues avec des masques c'est vrai et c'est la raison pour laquelle ça suscite beaucoup de débats y compris et évidemment au sein des équipes qui sont plus particulièrement concernées par cette survie dans le World Tour ou pour certaines d'entre elles comme Arkea Asamsic pour celles qui souhaitent avoir leur place en World Tour on aura l'occasion toute la semaine d'en parler vous dites que c'est pas simple à comprendre et bien justement on essayera de vulgariser tout ça et d'aller au fond des choses parce que malgré tout c'est un vrai suspense quant à savoir qui sera et qui ne sera pas l'année prochaine en première division on entre dans les 35 derniers kilomètres de course on a toujours 5 coureurs qui ont un peu plus d'une 30 d'avance sur le peloton on tourne une page de publicité et on retrouve Cyril Guimard et Christophe Rue les 30 derniers kilomètres de cette première étape du Tour de Grande-Bretagne nous sommes en Écosse et cette arrivée cette première arrivée est une arrivée en montée attention alors une arrivée en altitude on n'ira pas jusqu'à prétendre cela mais néanmoins attention parce que si les 5 coureurs de tête là il ne fait pas grand mystère qu'on devrait les reprendre pour l'instant en tout cas le peloton a calé son allure sur les 5 fugueurs mais une fois le regroupement opéré ce qui devrait intervenir le plus tard possible c'est toujours comme ça un petit peu dans le vélo on a envie de revenir mais pas tout de suite on préfère rentrer le plus proche le plus près de l'arrivée possible et c'est pour ça que parfois on se fait avoir on verra comment ça se passe alors Cyril Guimard est à nos côtés Cyril qui n'a jamais eu de château en Écosse non j'aurais pas eu assez d'argent pour payer ne serait-ce que l'électricité d'une tour c'est là qu'on reconnait bien le côté écossais pourtant de votre réflexion mais en tout cas vous êtes breton comme quoi la Bretagne n'est pas si éloignée que cela le château de Balmoral c'est le château de la Reine que vous voyez là donc vous m'étenez que vous n'ayez pas les moyens de vous payer à la Reine non 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 vous payez l'électricité attendez quoi qu'il en soit on est effectivement au coeur de l'Écosse pour cette première étape menée pour l'instant par l'équipe de la Reine l'équipe Ineos l'équipe Ineos Grenadiers qui roule actuellement sous l'impulsion d'André Amador qui fait l'équipier on a vu tout à l'heure Michal Diatkowski et vous voyez que ce n'est pas seulement l'équipe Ineos qui roule en tête du peloton mais également la formation Israël première tech qui avec Reto Hollenstein a fait également sa part de travail dans cette poursuite engagée depuis un bon moment derrière les hommes de tête alors poursuite avec on l'a dit une certaine patience on fait bien les choses c'est un travail millimétré on reprend petit à petit on refait petit à petit le retard concédé par rapport aux cinq coureurs de tête cinq coureurs dont quatre appartiennent à des équipes continentales britanniques le cinquième étant lui appartenant à l'équipe norvégienne Une X qui est une équipe de deuxième division donc ça ne devrait pas présenter une grosse opposition face à ce peloton et ces deux équipes World Team qui ont décidé de faire le travail sans demander rien à personne d'autre même si dans ce peloton il y a bien sûr d'autres favoris qui sont peut-être cachés pour l'instant sûrement même et qui vont tirer profit peut-être on le verra de cette poursuite et voici les cinq hommes de tête qui depuis le début de cette retransmission se trouvent aux avant-postes de la course avec deux Britanniques Matthew Gibson et Jacob Scott avec un américain Stephen Bassett avec l'irlandais Matthew Tegart et avec le norvégien Martin Urianstied trois équipes représentées l'équipe Human Powered Health qui roule actuellement en tête avec Matthew Gibson en première position et Stephen Bassett qui devra endosser le maillot de meilleur grimpeur à l'issue de cette étape en tout cas c'est lui qui a pris les points lors des trois ascensions répertoriées auparavant Matthew Gibson ici roule sur un bon train Matthew Gibson qui avait rappelons-le fait troisième d'une étape à Edinburgh l'année dernière sur ce même tour de Grande-Bretagne intercalé entre les Human Powered Health et les deux représentants de l'équipe Sun God et bien nous avons le coureur de la formation UNOX Martin Urianstied âgé de 23 ans seulement et puis les deux coureurs de cette équipe continentale l'équipe Sun God qui est probablement la meilleure équipe continentale britannique engagée mais il y en a d'autres on a l'équipe Saint Piran on a l'équipe Global Six nous avons bien sûr également la formation Trinity Racing et puis on a également aussi une sélection britannique sur le tour d'Allemagne il y avait une sélection allemande et bien c'est un peu le même principe la sélection britannique qui n'est pas représentée dans cette échappée mais qui est présente dans le peloton avec des coureurs à la fois des coureurs professionnels sous d'autres Kazakhs habituellement mais qui puisque leur équipe habituelle ne dispute pas ce tour de Grande-Bretagne qui a obtenu l'autorisation de rejoindre cette sélection c'est le cas de Connor Swift qui habituellement court en France sous le maillot de l'équipe Arkea Samsic c'est le cas également de Jake Stewart de la formation Groupama FDJ ou de Samuel Watson qui appartient à l'équipe continentale Groupama FDJ et puis il y a également d'autres coureurs qui là sont plutôt des coureurs espoir et dont trois d'entre eux ont disputé récemment le tour de l'avenir bon on n'aura pas eu grand chose à se mettre sous la danse qui concerne la course jusqu'à présent il y a eu les sprints au sommet des côtes les sprints intermédiaires il y a eu la chute également de Matthew Gibson à 85 km de l'arrivée heureusement sans gravité la route était glissante et puis lui il n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait pour rester sur son vélo heureusement il a pu repartir et rejoindre cette échappée à l'arrière du peloton on remet de l'huile on remet de l'huile parce qu'il a fait mauvais en début d'étape et ça c'est courant quand il fait mauvais comme ça pendant un grand moment dans l'étape souvent on a la chaîne qui gratte un peu sur les pignons donc on descend à la voiture pour remettre un peu d'huile pour essayer de nettoyer un peu cette chaîne pour que les vitesses passent passent mieux ou qu'il n'y ait pas d'accro en tout cas sur le final donc voilà on en profite pour tous ces coureurs maintenant que la route est sèche et a priori on n'aura plus de pluie jusqu'à l'arrivée c'était le cas de Mason Olyman que l'on a aperçu coureur de l'équipe Israël Première Tech qui est un bon grimpeur d'ailleurs et qui avait remporté l'année dernière une étape sur le Tour du Portugal il me semble et qui a eu l'occasion cette année de s'imposer sur une étape du Val d'Aost à Saint-Gervais-Montblanc Maison Olymane qui avait devancé un certain Léni Martinez le fils de Miguel Martinez le petit-fils de Mariano Martinez qui commence déjà à se faire un prénom et qui passera professionnel comme d'ailleurs 5 autres coureurs 5 coureurs de l'équipe Conti Groupama FDJ dans l'équipe première donc on le verra l'année prochaine Léni Martinez peut-être aux côtés de David Godu de Thibaut Pinot et des autres cadres de cette équipe World Tour Oui ils ne seront pas surpris puisque la plupart ont déjà participé à des épreuves on va dire dans l'équipe première dans l'équipe World Tour c'est le cas de Léni Martinez entre autres qui a participé rappelez-vous au Tour des Alpes entre autres Alors moi ça commence à m'ennuyer la course là Ah mais Non mais attendez tout le monde a dit ça va être l'étape clé On est d'accord L'étape qui va faire tout péter on va faire le classement dessus nous on a emboîté le pas on est à moins de 24 km de l'arrivée on a un peloton qui roule derrière 5 coureurs dont 4 sont dans des équipes continentales donc c'est pas les plus gros moteurs du peloton et à ce petit rythme là on va venir chercher l'échappée traquette traquette tranquillement dans les 5 derniers kilomètres et comment on va faire la différence dans la dernière ascension si tout le monde arrive il ferait comme des gardons on va avoir 50 coureurs voire même plus ce sprint voilà donc il n'y a pas de castagne il n'y a rien il n'y a pas de vent il n'y a plus de pluie la route est sèche attend c'est presque une sortie d'entraînement maintenant là et derrière dans le peloton on roule on roule à une intensité à une intensité d'entraînement il n'y a pas de rythme il n'y a rien il va peut-être il va peut-être pouvoir passer à l'action là les gars pas ceux qui roulent en tête parce que c'est eux qui gèrent il faudra peut-être commencer à mettre des petits coups de pétard derrière sinon il ne va rien se passer le problème c'est que le parcours ne s'y prête pas vraiment hormis la dernière ascension avec l'arrivée en haut de la bosse d'un peu plus de 2 km d'ici là c'est un long faux plat montant pour aller chercher ce final donc honnêtement Cyril tu m'as t'ennuie encore un petit peu encore une mallée et pas toi une quinzaine de kilomètres bah si mais je veux compatir allez encore une quinzaine de kilomètres comme ça après ça va ce sera un peu plus difficile mais effectivement d'ailleurs c'était mon interrogation de tout à l'heure quand on a écouté les différentes interviews qui ont été faites ce matin moi j'étais quand même étonné d'entendre les coureurs qui disaient que c'était certainement l'étape la plus difficile qui allait définir le classement général on l'a souvent entendu dans les différentes interviews ce matin je pense qu'il y avait vraiment une grosse appréhension au niveau surtout de la météo aujourd'hui finalement la météo sur le final elle est plutôt bonne le parcours honnêtement il va y avoir des différences aujourd'hui il y en a qui vont perdre le classement général aujourd'hui mais si tu les perds sur les deux derniers kilomètres tu vas pas te prendre une trente dans la main donc voilà ça reste ça reste quand même un final accessible à énormément de coureurs surtout avec ce scénario là avec un peu de chance on va avoir une grande phase dans le final c'est un peu ce qui est prévu en plus oui d'accord écoutez justement puisque vous parliez des interviews il nous en reste encore un petit peu en magasin et justement sur cette fin des temps de déstocker sur ce parcours on a bien déstocké déjà un coureur que le grand public ne connait pas encore et qui appartient à une équipe appelée à un avenir doré un peu à la couleur de son maillot c'est l'équipe une EX et le coureur il s'agit d'Anders Johanesen Anders Johanesen que Charles-Antoine Nora a rencontré ce matin au départ de l'étape écoutez ce qu'il en dit lui l'ancien vainqueur d'étapes sur les routes du Tour de l'Avenir écoutez ce qu'il en dit de cette étape aujourd'hui qui se termine on le rappelle dans une station de ski je pense que c'est difficile de savoir ce qu'il va se passer avec ce final cela peut aussi bien se finir avec une échappée un sprint ou un petit groupe mais bien sûr on vise la victoire d'étapes traduction que l'on doit à Victor Koudrou alors lui il fait partie avec son équipe avec dans son équipe des coureurs comme Rasmus Thiller comme Anton Charming des coureurs que l'on attend pour dynamiter la course que l'on attend pour peut-être prendre en défaut les World Team les 5 World Team qui sont engagés sur ce Tour de Grande-Bretagne on aperçoit d'ailleurs ces coureurs avec le maillot orange et rouge ici en bas de de l'écran bien regroupés parce que les trains des équipes sont d'ores et déjà formés c'est ça on est déjà on est déjà bien regroupés là pour les 4-5 coureurs même de l'équipe UNOX bien regroupés en dernière position Anders Johansson qui est là le 112 donc voilà on est en train tout doucement de prendre ses marques de se regrouper en équipe tout simplement de se projeter vers le final alors face à cette équipe norvégienne évoquée à l'instant il y a encore un coureur qu'on n'a pas écouté et vraiment celui-là il faut quand même il fallait aller le voir c'est obligatoire c'est Michael Woods Michael Woods on a beaucoup parlé de la formation Israël Première Tech Michael Woods c'est quand même un coureur qui a une sacrée réputation avec ses victoires d'étape sur la Vuelta dans le passé avec sa place sur le podium des championnats du monde rappelez-vous c'était à Innsbruck derrière Romain Bardet et Alejandro Valverde Michael Woods que l'on est allé voir sur cette équipe Israël Première Tech va-t-elle réellement pouvoir jouer les premiers rouls et avec qui la réponse du coureur canadien avec Dylan on a la capacité de gagner cette course-là et je crois qu'il est en forme donc j'espère qu'on peut gagner aujourd'hui justement un mot sur l'étape du jour avec une arrivée un semi de finish un arrivée en cote qu'est-ce que vous avez entendu au briefing sur cette bosse quel type de coureur selon vous peut l'emporter ? Oui ce n'est pas une montée très compliquée c'est vraiment une large rue qui qui grimpe pas trop il n'est pas trop dur mais je crois que ce serait un groupe de 10 à 15 qui va faire le sprint pour la victoire Et bien voilà on devient précis à mesure que l'on s'approche de l'arrivée vous n'y croyez pas Christophe Réblon un groupe aussi réduit Bah non enfin je ne vois pas enfin je c'est pas assez difficile non 10 à 15 il faut vraiment qu'il y ait une grosse sélection 10 à 15 il faudrait déjà que le parcours commence à être difficile là Oui il faudrait qu'il y ait de la castagne Il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse course de mouvement non honnêtement mais ce que j'évoquais je pense que ce matin il y avait beaucoup plus d'appréhension sur ce parcours et certainement dû aux conditions climatiques par rapport à l'étape du jour je pense qu'on l'attendait beaucoup plus difficile parce que les conditions météo étaient annoncées difficiles jusqu'à l'heure Elles étaient dantesques même au début de l'étape pendant la première partie de l'étape surtout sur le départ donc voilà il y avait une vraie repréhension à ce niveau là non honnêtement tout à l'heure en plus Charles-Antoine nous en a dit un mot de l'ascension finale on l'a vu un petit peu visuellement avec la caméra d'Amouril Hermite mais honnêtement non c'est pas non plus assez difficile pour faire une sélection au point d'avoir plus que 10-15 coureurs dans le final j'y crois pas du tout et d'autant plus que même s'il y a peu de vent on annonce quand même un vent un petit peu défavorable et on le sait c'est quand même plus compliqué de faire des différences vent défavorable que vent favorable et bien on va suivre ça en tout cas dans très peu de temps puisque vous le voyez il reste moins de 20 kilomètres vous savez que juste après on aura le temps de débriefer avec Claire Bricogne Pierre Carey et bien sûr vous Cyril Guimard et Christophe Riblon de cette étape avant de retrouver le VTT parce qu'après les championnats du monde la coupe du monde a repris ses droits et ce sera à suivre avec Nicolas Lotte avec Ludovic Dubot également son consultant ce sera le cross country chez les hommes et puis attention juste après le triathlon le triathlon à 18h30 avec Benoît Cosset et son consultant Benjamin Maz et enfin l'équipe du soir évidemment l'équipe du soir où on débriefera après le match Nice-Monaco l'équipe du soir ce soir présentée par Bertrand Latour voilà auparavant une dernière page de pub et on vit le final de cette étape en direct nous sommes dans les 15 derniers kilomètres désormais avec 5 coureurs échappés et un peloton lancé à la poursuite des échappés l'écart qui résiste puisque vous le voyez il reste encore une minute trente d'avance pour ces 5 coureurs qui sont partis dès les premiers kilomètres parmi ces 5 coureurs et bien on retrouve deux hommes de la formation Human Powered Health vous les voyez ces maillots oranges avec ici Gibson en dernière position et son coéquipier Steven Bassett le dosage 63 deux coureurs de la formation Sun God avec Jacob Scott et Mathieu Tegart et enfin un coureur norvégien dans cet échappé c'est Martin Urienstad qui appartient à la formation une X pour l'instant et bien ces coureurs s'entendent toujours aussi bien on sait que Steven Bassett est bien parti pour prendre le maillot de meilleur grimpeur mais attention il y a cette dernière ascension alors on a jusqu'à présent toujours spéculé sur un regroupement avant l'arrivée ce qui fait qu'il ne pourrait pas prendre les points de cette ultime côte au sommet de laquelle sera jugée l'arrivée de cette première étape du Tour de Grande-Bretagne attention une côte qui fait près de 3 kilomètres mais qui n'est pas pentue c'est ce que nous a confirmé Charles-Antoine Nora tout à l'heure notre envoyé spécial qui nous disait que le livre de route le roadbook était un petit peu comment dire un peu présomptu un peu peut-être un peu marseillais sur les bords même si on est en Écosse regardez le temps qu'il fait on a annoncé de la pluie jusqu'à la fin de cette étape et bien finalement l'herbe est verte ça on s'en doutait mais elle brille sous allez quelques éclaircies qui sont apparues à l'occasion de ces dernières minutes de course alors si on a écarté peut-être le risque d'averse on l'espère en tout cas et bien pour l'instant on n'a pas vu on n'a pas vu réellement de course quand je dis on n'a pas vu de course on n'a pas vu d'action au sein du peloton mais une accélération progressive sous l'impulsion des équipes Ineos Grenadiers l'équipe de Tom Pitcock et de Richie Porte et puis la formation Israël Premier Tech de Michael Woods et de Dylan Duns bon vous ne changez pas votre point de vue j'imagine messieurs pour vous il est évident qu'aucun de ces coureurs ne pourra résister au retour du peloton impossible impossible nous dit Christophe Riblon Cyril Guimard un coureur qui sort pas maintenant évidemment mais lorsque l'on sera au plus fort de la pente même si elle n'est pas apparemment impressionnante 6% annoncée 5 et quelques si on était en France ce serait possible parce que impossible n'est pas français mais je pense que outre-manche non c'est impossible d'accord ok bon bah je puis non il n'y a aucune ou alors à ce moment là il faut que il faut arrêter la course je ne vous prends pas entre être tout à l'heure Claire Bricogne a parlé des pronostics vous avez un pronostic pour le classement général parmi les on a parlé quand même on a évoqué assez longuement les coureurs qui figurent comme tête d'affiche sur cette édition du Tour de Grande-Bretagne lequel d'entre vous va être le premier à dégainer son prono si vous prenez alors on sait déjà que Claire Bricogne a choisi Tom Pitcock elle a pris une cote énorme elle sera peut-être riche à la fin de ce Tour de Grande-Bretagne la cote va être de 1 vous savez petite cote donc elle ne sera pas riche donc elle ne sera pas riche on est d'accord désolé Claire mais elle ne vous entend pas de toute façon pas encore Claire on la retrouvera tout à l'heure après une fois la ligne d'arrivée franchie allez un favori votre favori Zana le champion d'Italie donc choisi par Cyril Guimard Filippo Zana Zana de l'équipe Bardiani CSF Christophe Riblon moi je vais faire confiance à Dylan Toots on l'a recruté c'est bien pour quelque chose selon l'équipe c'est bien pour qu'il aille chercher des points donc je vais faire confiance à Dylan Toots en tout cas le parcours lui va normalement à merveille allez moi je vais choisir puisque vous ne m'avez pas posé la question Connor Swift mais pour jouer une grosse cote voilà pour gagner de l'argent pour gagner de l'argent et on me pose la question d'ailleurs sur les réseaux sociaux pardon à la personne qui a posé cette question je ne l'ai plus sous les yeux qu'advient-il des points marqués sous sélection britannique parce que Connor Swift n'est pas venu avec l'équipe Arkea Samsic mais son équipe a besoin de points et bien écoutez je ne sais pas répondre à cette question vous non plus Cyril donc on va s'enseigner au lieu de dire des bêtises et de faire des spéculations et puis demain promis on vous répondra on répondra pardon à à cette c'est une très bonne question quand même bah oui c'est une question importante effectivement question qui nous est posée par Nesquik73 rien à voir avec Kellogg's l'organisateur du Tour de Grande-Bretagne il y a quelques années si vous voulez non vous ne mélangez pas les deux c'est pas possible c'est trop calorique allez on verra ça effectivement demain on se sera renseigné mais c'est vrai que c'est une question importante normalement si on est sur une sélection comme les championnats d'Europe ou les championnats du monde il me semble que les équipes n'empochent pas ces points donc est-ce que c'est la même chose vérifions puisqu'on n'est pas sûr de connaître on est sûr de ne pas connaître vraiment la réponse et en plus là on n'est pas sur des championnats du monde on est sur des sélections où c'est des équipes c'est une équipe nationale qui court avec des équipes de groupes normaux voilà des équipes de marques des équipes de marques alors pourquoi ne marquerait-il pas mais bon vous savez il y a longtemps que j'ai compris que la logique n'était pas la base André Yamador roule toujours en tête du peloton alors que l'on aperçoit son leader Tom Pitcock regardez deux ça un plutôt à l'arrière plutôt à l'arrière et un peu tout seul un peu esselé ses équipiers sont devant il travaille lui en connaissant un peu le personnage pas de panique il peut passer dans l'herbe il peut passer dans l'herbe c'est vrai et ça arrive souvent sur le tour de Grande-Bretagne qu'on allait faire un petit tour dans l'herbe pas toujours volontairement mais en tout cas il n'est pas pour l'instant bien placé dans ce peloton il reste 12 bornes et une 24 donc à quand la véritable accélération y en aura-t-il une alors que l'on a aperçu les coureurs de l'équipe Movistar également venir se replacer vous voyez ces casques bicolores bleu et vert on a sûrement cherché à replacer Matteo Jorgensen si toutefois c'est bien lui le coureur protégé mais on peut le penser quand même oui je pense quand on voit la start list clairement c'est lui qui fait figure le coureur qui affiche en tout cas le plus de garantie notamment à ce qu'il a fait précédemment il nous revient en mémoire également les propos de Charles-Antoine Nora notre envoyé spécial qui parlait du vent dans le final de cette étape et notamment lors de cette ascension qui fait un peu moins de 3 kilomètres on est dans une espèce de vallée montante en plus donc on le sait le vent est toujours plus important il est défavorable et là maintenant ça va être comme ça tout en prise en faux plat montant comme ça quasiment jusqu'à l'arrivée ça va être de plus en plus difficile jusqu'à atteindre des pentes de 6% dans les 3 derniers kilomètres regardez justement alors le profil là-bas évidemment on a pris le profil qui nous est fourni par l'organisateur on a un peu l'impression que c'est en tout cas c'est très précis parce que sur des pourcentages qui sont de 6% annoncés et en réalité peut-être un petit peu moins et bien on s'aperçoit que la pente alors elle a l'air irrégulière comme ça elle ne l'est probablement pas vraiment mais quoi qu'il en soit ça monte donc progressivement et ça monte jusqu'à la ligne d'arrivée il n'y a pas de replat véritable avant de de franchir cette ligne d'arrivée et vous aurez noté l'altitude qui n'est pas importante on a beau arriver au pied d'une enfin au pied non pas au pied dans une station de ski au pied des remontées oui quand même et bien on sera plutôt autour de 600 mètres d'altitude pour l'arrivée de cette première étape du tour de Grande-Bretagne on aurait eu quand même plus de 2000 mètres de dénivelé positif aujourd'hui donc c'est pas ridicule 2500 pardon je vous coupe 2516 mètres exactement c'est l'étape qui en donnera le plus sur ce tour de Grande-Bretagne mais on le voit c'est pas l'étape qui condense le plus de difficultés sur la partie finale hormis cette ascension là sur le final sinon on a bien vu que les difficultés étaient principalement en début d'étape alors que ce sera pas le cas sur les prochaines saps et notamment demain on aura 3 ascensions dans les 30-40 derniers kilomètres donc on aura une situation de course demain qui sera complètement je pense différente d'aujourd'hui une 16 à 9 kilomètres et s'il nous faisait mentir et si impossible j'étais également anglais impossible écossais surtout pour l'instant c'est encore Amador qui est en train de rouler donc Amador il roule depuis je sais pas au moins 100 kilomètres donc non on a mis pour l'instant on a vraiment pas mis en route dans ce peloton faux plat montant et boss même pour finir jusqu'à l'arrivée Pitcock pour l'instant qui est encore en train qui se désintéresse de la course alors je sais pas si c'est volontaire enfin c'est sûrement volontaire mais je sais pas si c'est prévu comme ça et s'il va remonter à un moment donné est-ce que c'est lui le leader de cette équipe Ineos en tout cas pour l'instant il est complètement à l'arrière du peloton s'il y a le moindre incident dans le peloton clairement Pitcock sera piégé ici on regarde bien c'est Michal Khodkowski qui est en dernière position de la file des coureurs Ineos là sur la droite aux côtés de Richieport voilà ça y est on les a en point de mire on a les hommes de tête en point de mire maintenant pour le peloton mais c'est vrai que c'est vrai que c'est assez curieux de retrouver Tom Pitcock en dernière position alors qu'on est à 8 km de l'arrivée en soi c'est pas c'est pas complètement anormal mais Christophe a raison là il peut bon il passera quand il voudra sauf que si là il y a un accrochage il est marron vous savez j'essaie de me souvenir de la course mais peut-être je me souviens peut-être c'était le Tour des Alpes ça me fait penser à Ethan Eiter qui avait fait un peu la même chose avec son équipe qui roulait à l'avant lui qui était défini comme le leader de cette équipe et qui restait comme ça à l'arrière et qui s'était fait piéger sur une chute alors il me semble que c'était je ne piégeais personne je me piège tout seul en fait mais je crois que c'était sur le Tour des Alpes où on l'avait vu comme ça tout simplement se faire piéger par une chute c'était sur le Tour de Romandie le Tour de Romandie il s'était fait sur la première étape il me semble où lui était défini comme le leader c'était le grand favori de l'étape un peu comme peut l'être aujourd'hui un pitcock et il traînait comme ça à l'arrière du peloton il se désintéressait un peu de la course et d'ailleurs nos envoyés spéciaux sur place nous avaient fait remarquer qu'après l'étape il y avait eu une petite mise au point qui avait été faite dans le bus pour lui demander surtout des explications de pourquoi il était aussi mal placé alors que son équipe était en train de rouler à l'avant c'est un peu ce qu'on est en train de vivre là avec pitcock après tout est c'est dans l'expectatif que pitcock est bien le leader de cette équipe INEOS oui parce que encore une fois ça peut être Magnus Sheffield le leader de cette équipe ou Michel Viatkowski il m'a semblé voir tout à l'heure quand même Viatkowski aux avant-postes alors est-ce qu'il prenait des relais ou est-ce qu'il courait très haut enfin très haut très près des dans le sillage immédiat de son équipier qui roulait André Yamador là je ne prononcerai pas mais mais Sheffield aucun doute c'est un coureur dont le nom a été cité au même titre d'ailleurs que Thomas Pitcock par ses équipiers et notamment par Richie Porte comme coureur protégé sur ce tour de Grande-Bretagne allez on est maintenant à 7 kilomètres et donc on ne s'en rend pas compte sur ces images mais on est grand prise on est quand même sur des faux plats montants depuis déjà quelques kilomètres alors 7 kilomètres exactement et encore plus d'une minute d'avance pour les hommes de tête je tente le diable mais Christophe Riblon vous n'y croyez pas je ne parle pas des 5 évidemment mais d'un sur les 5 ou deux qui pourraient avoir la possibilité de démarrer et d'aller de résister au retour du peloton non j'ai quand même du mal à y croire après si le peloton se désintéresse complètement de la victoire d'étape bien sûr qu'ils ont une grande chance d'aller au bout ils ont encore une avance assez confortable mais on le voit il y a du vent de face c'est en faux plat montant plus ça va aller plus ce sera difficile le peloton les a en point de mire honnêtement regardez c'est encore toujours André Yamador qui roule il y a bien quand même des équipes qui vont venir aider l'équipe Ineos on voit là pour l'équipe Israël on a changé de coureur c'est Alex Dosset maintenant qui est en train de rouler plus rétôt à l'Einstein donc il y a quand même des équipes qui vont venir rouler qui sont intéressées par la victoire d'étape si ce n'est l'équipe Ineos ou l'équipe Israël l'équipe Ineos ça peut remettre deux gars à rouler pour aller chercher aussi c'est ça à un moment donné je pense qu'il va y avoir du monde il va y avoir du sans frais comme on dit il y a des coureurs qui vont venir à l'avant rouler il y a des équipes intéressées honnêtement j'ai quand même du mal à y croire si on était sur un parcours tout plat avec un vent plutôt portant bien sûr que là ce serait avantage aux 5 hommes de tête là honnêtement vu le final qui nous attend et vu ce vent défavorable dans cette vallée et puis vu le peu de coureurs encore dans le peloton qui ont mis qui ont vraiment fait des efforts pour rouler à l'avant j'ai quand même vraiment du mal à y croire parce que Ineos ils n'ont besoin de personne pour aller chercher non mais pour l'instant ils laissent faire et on retrouve les 5 hommes de tête avec pour l'instant Steven Bassett en première position devant le norvégien Urienstad on se relaie on continue à à monter et on n'a pas perdu évidemment l'un ou l'autre des éléments qui composent cette échappée on n'est pas non plus on est sur des faux plats on n'est pas sur une ascension et on le voit bien de toute façon à la façon dont le le peloton est organisé c'est à dire que pour l'instant il faut reprendre 11 secondes par kilomètre pour rejoindre l'échappée c'est pas rien quand même c'est beaucoup même c'est quand même c'est assez particulier ce qu'on est en train de suivre avec Alex Dosset qui roule actuellement il a mis en route rouleur par excellence clairement on a augmenté le rythme regardez l'écart on est en train d'approcher la minute là très rapidement vous savez qu'Alex Dosset normalement comme Porte comme Richie Porte va mettre son vélo au clou à la fin de l'année oui il a annoncé effectivement son retrait de la compétition après trois saisons passées chez Israël Première Tech il était auparavant chez Katusha mais il a fait surtout il avait signé un long bail chez Movistar dans les années 2010 alors qu'il avait débuté sa carrière en 2010 chez Trek il a fait aussi un passage chez Sky d'ailleurs Dosset excellent rouleur ancien détenteur du record de l'heure double vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie mais vainqueur également d'étape sur le Tour de Grande-Bretagne et Pitcock toujours dans les cinq derniers du peloton on le surveille comme le lait sur le feu pour voir s'il remonte ou pas et l'écart qui est tombé sous la minute 58 secondes donc là les 11 secondes en 1 km on les a repris mais il faut continuer à le faire sur les kilomètres suivants c'est toujours 11 secondes la marche en avant et lancer là pour le peloton l'avantage pour le peloton c'est que sur ces paysages complètement dégâts ils peuvent apercevoir effectivement les cinq coureurs de tête et les voitures suiveuses donc évaluer leur retard allez Pitcock est même dans les voitures maintenant qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il a eu un incident mécanique est-ce qu'il est allé parler un instant à son directeur sportif enfin là non s'il est venu parler à son directeur sportif il devrait être là entre les deux voitures qu'on voit derrière la voiture direction course il n'a rien à faire en quatrième ou cinquième voiture alors est-ce qu'il est en mauvaise posture en mauvaise forme est-ce qu'il est malade est-ce qu'il a un souci un pépin de santé Lening Hitchcock alors qu'à l'avant de la course les deux coureurs de l'équipe Human Powered Health sont en tête pour l'instant Matthew Gibson et Stephen Bassett mais en ce relais je pense que ça continue de tourner même si on n'est pas resté assez longtemps sur l'échappée pour pouvoir en être certain voilà Hitchcock vient de rentrer ça y est il vient de rentrer à l'arrière et d'ailleurs il y a ce nom c'est Amador qui est à ses côtés on lui a vu non Kwiatkowski est en train de rouler donc vous aviez raison Patrick tout à l'heure il était effectivement à l'avant non il est là pour rouler donc on ne roule pas pour Kwiatkowski comme souvent Kwiatkowski un champion du monde qui plus souvent qu'à son tour remplit ce rôle d'équipier modèle donc Hitchcock il semble se désintéresser complètement de la course ou tout simplement il a les deux pieds sur la même pédale c'est à dire qu'il est à fond alors là c'est quand même curieux on est à moins de 4 km de l'arrivée et dans le peloton il ne se passe rien toujours les mêmes équipes toujours la même équipe qui roule les deux mêmes équipes il y a Israël et Ineos et après les autres qui viennent juste à l'avant se placer tout le monde roule en train là on va arriver dans un peu moins d'un kilomètre on sera dans la partie la plus difficile même si on voit que depuis tout à l'heure c'est quand même sur une partie bien en prise on est toujours à 11 secondes tranquillement et on a vu Rasmus Thieler qui roulait et là aussi aujourd'hui on peut se dire que Rasmus Thieler je me demande s'il ne fait pas l'équipier pour favoriser plutôt un coureur comme Anton Charming dans la perspective de l'arrivée qui convient mieux oui c'est bien ça dans l'arrivée dans la perspective d'une arrivée qui convient bien aux qualités de puncher s'il roule à ce moment-là c'est sûr et certain qu'il est équipier au moins pour cette étape-là regardez c'est Charming qui est en dernière position et DSM maintenant qui prend la tête de ce peloton l'équipe DSM qui a clairement augmenté le rythme alors pour qui ? pour caseball ? pour caseball au sprint certainement là ils vont aller chercher alors que là c'est Chris Hamilton le 12 qui est en 4ème position de ce train de la DSM regardez l'écart 33 secondes maintenant ça va aller très vite dès qu'on met en route on voit que l'échappé perd beaucoup de temps oui non là ils vont être becs regardez là-bas les pourcentages qui augmentent un petit peu au loin et puis c'est tout dans la même direction on est tout droit jusqu'à l'arrivée il n'y a pas d'épingle à cheveux il n'y a pas de changement de direction c'est le tour du Colorado enfin c'est pas tout à fait la même météo quoi qu'il fait froid parfois autour du Colorado et là ils sont en train de coincer devant en plus non vous ne rêvez pas on est bien en Ecosse et c'est bien le tour de Grande-Bretagne voilà Alex Dosset c'est terminé il a pris son relais non l'échappé est morte allez il n'y aura pas eu de miracle je vous rappelle que à l'issue de ces trois derniers kilomètres on débriefe en compagnie de Claire Bricogne et de Pierre Carreille il y aura juste après le VTT avec la dernière manche de Coupe du Monde et le cross-country épreuve homme avec Ludovic Dubot et Nicolas Lotte juste après alors que ça sort dans le groupe de tête oui on va voir se dégager probablement les meilleurs finisseurs au sein de ce groupe de cinq coureurs et on roule pour l'équipe DSM on roule on ne roule pas pour Casse-Boll parce que c'est lui qui est au relais le 11 là donc on doit rouler pour Chris Hamilton le numéro 12 quoi qu'on a en bas on a Max Poul qui est en train de venir remonter de remonter aussi sur le bas-côté et on a vu dans le même temps Rasmus Thieler se faire décrocher après avoir fait son travail enfin décrocher en tout cas il est rentré dans le rang il n'est plus dans les premières positions du peloton allez Bassette qui est en première position c'est lui qui a accéléré et qui a provoqué la sélection dans ce groupe de tête où ils ne sont plus désormais que trois d'autres vous le voyez les deux autres se font actuellement reprendre par le peloton Mathieu Thegart et également Mathieu Gibson il me semble Gibson oui et c'est bien Mathieu Thegart qui sont déjà repris alors que les trois qui résistent là n'ont plus qu'une dizaine de secondes d'avance et ça attaque derrière il me semble dans le peloton effectivement ça sort alors qui est ce coureur que l'on voit actuellement sortir voir de l'équipe Trinity non ? du peloton elle aurait pu enlever sa veste au moins pour nous quoi et puis de toute façon on ne passe pas on ne fait pas on ne garde pas l'imperméable en vue de l'arrivée alors que nous sommes à deux kilomètres de l'arrivée et on vous rappelle qu'on n'a toujours pas vu Tom Pitcock voilà donc un contre-attaquant qui est revenu sur l'échappée et qui va continuer sur sa lancée effectivement alors est-ce qu'on va pouvoir l'accrocher ? regardez derrière de toute façon il y a les autres coureurs le peloton est juste sur les talons de ces quatre hommes de tête ah bah là pour les trois qui sont échappés depuis un bon moment ça ne doit pas être simple de tenir les roues en plus ils demandent un relais alors on s'assure qu'ils ne vont pas lui donner en rêve à mon avis il a toxiné déjà et si l'hélico élargit le champ vous allez voir que le peloton est juste derrière c'est lui qui est en troisième position oui puisque intercalé entre les deux il y a Magnus Sheffield pas de Tom Pitcock en tout cas pas sur cette vue-là pas dans les 15 20 premiers on a bien Filippo Zana qui est là le champion d'Italie là tout en bas Chris Hamilton dans la roue de son équipier Oscar Ounley on a Jack Stewart aussi qui est là en troisième position dans la file des coureurs de l'équipe de Grande-Bretagne Jack Stewart le coureur de l'équipe de la FDJ on a Matteo Jorgensen aussi pour la Movistar qui est là Anders Johansson pour l'équipe UNEX qui est présent avec un autre coureur de cette équipe je ne l'ai pas identifié Félix Groscharnon le champion d'Autriche Dylan Tons aussi qui est là pour l'équipe Israël c'est Charming l'autre coureur de UNEX mais on ne le voit plus pour l'instant sur cette image aérienne et puis vous avez peut-être vu quand même la sélection britannique qui est bien représentée vous avez cité effectivement Jack Stewart mais on a Sam Watson pour faire le boulot et Connor Swift dans sa roue donc pour emmener Jack Stewart en bas de l'écran voilà Flamme rouge allez Flamme rouge et dans cette Richie encore des jambes parmi tous c'est Britannique enfin il n'est pas Britannique notre ami Richie Porte mais en tout cas on a l'équipe DSM avec Chris Hamilton qui va essayer d'aller disputer cette victoire d'étape et dans l'équipe il n'y a pas de traces de Tom Pitcock pas dans les 15 ou 20 premiers on ne le voit même plus en queue de peloton je pense qu'il n'est même plus là il n'est plus présent Pitcock a eu des soucis visiblement on le voyait en queue de peloton depuis un bon moment j'ai vraiment l'impression qu'on va faire le sprint pour Omar Frey du côté de l'équipe Ineos sprint massif ah bah oui à 50-60 pour l'heure on ne sera que 15 au sommet celui-là on va aller le chercher on va lui tirer les oreilles celui qui nous a dit ça bah ils sont plusieurs regardez Dylanton sur la gauche le coureur de l'équipe Israël Premier Tech qui vient se replacer dans les toutes premières positions Corbin Strong qui remporte cette étape celle-là on ne s'y attendait pas on ne s'y attendait pas l'Australien le Néo-Zélandais pardon Corbin Strong de 22 ans et qui va chercher tout simplement à l'arrivée de cette première étape du Tour de Grande-Bretagne sa première victoire chez les professionnels victoire importante pour un coureur de l'équipe Israël Premier Tech on sait que cette formation est en quête de bois on en a beaucoup parlé l'illustration ici par l'exemple avec ce succès obtenu ce premier succès obtenu par ce coureur aujourd'hui sur les routes de Grande-Bretagne Allez Corbin Strong qui a été le plus fort fallait bien que quelqu'un la fasse pour l'instant Corbin Strong qui s'impose pour l'équipe Israël donc on va bien sûr débriefer tout ça Omar Freyley est deuxième pour l'équipe Ineos Grenadiers et puis on prendra aussi bien sûr des nouvelles de Thomas Pitcock qui nous a fait un peu peur en étant en queue de peloton mais qui finit bien peut-être aux alentours de la sixième cinquième place on va recompter on va refaire les comptes on est avec Pierre Carré déjà en plateau sur ça va frotter et puis bien sûr on va accueillir Patrick Christophe Cyril et puis tout le monde allez à tout de suite Musique 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 Pin Strong à 22 ans il vient d'arriver au sein de l'équipe Israël première tech c'est sa première saison en World Tour et voilà le Néo-Zélandais qui vient battre un ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France sur le Giro également pour cette toute première étape du Tour of Witten du Tour de Grande-Bretagne et oui ça vaut bien un grand sourire un pouce en l'air également joli numéro aujourd'hui de ce très jeune coureur que vous découvrez certainement c'est pas Christophe le jeune coureur évidemment c'est Corbyn Strong c'est gentil c'est juste parce que vous êtes je suis quand même peut-être le ah non je ne suis pas le plus jeune non loin de là même très loin de là on a vu donc un scénario assez particulier aujourd'hui on s'attendait peut-être à plus d'attaques aussi peut-être à un final plus difficile ce ne fut pas le cas du tout on va peut-être écouter d'abord le directeur sportif d'Israël qui doit être avec nos envoyés spéciaux Charles-Antoine Nora et également Amoril Hermit et puis on fera les classements juste après avec Patrick Chassé c'est une belle victoire pour vous aujourd'hui le commentateur a été surpris de voir que Corbyn s'imposait aujourd'hui nous aussi on a été un petit peu surpris alors c'est vrai que c'est un jeu de coureur avec lequel on a un joli projet mais on pense maintenant qu'il y aura une belle carrière après cette première victoire c'est important pour les points ici vous savez tout le monde est un petit peu focalisé sur les points nous on est là en l'occurrence plutôt focalisé sur ce coureur sur son avenir et on vit les courses un petit peu les unes après les autres en espérant évidemment que ça se passera mieux évidemment pour cette fin de saison avec Dylan et Mike Woods pour aller chercher des résultats voire même de gagner cette épreuve c'est Patrick Zach Dempster qui rappelait que Corbyn Strong est champion du monde de la course au point sur piste il explique aussi que ça peut être un coureur qui va battre qui peut surprendre dans les montées aussi et que justement dans ces camps d'entraînement on voit en fait l'état dans lequel il est etc. la course au point aujourd'hui ça a été utile pour Corbyn Strong ? En règle générale lorsqu'on est capable d'aller chercher un titre de champion du monde dans la course au point sur piste ça veut dire qu'on a une bonne pointe de vitesse donc il a utilisé sa pointe de vitesse sur une course qui s'est résumée à 350 mètres parce que bon je crois qu'il faut dire les choses et pas être langue de bois et se cacher derrière son petit doigt il n'y a pas eu de course aujourd'hui il n'y a pas eu d'étape et en fait la performance de ce jeune elle est très belle elle correspond à ses qualités mais on ne peut pas tirer d'enseignement sur le potentiel de ce coureur sur cette étape aujourd'hui comme je le dis bon on a eu allez on va dire le dernier kilomètre de véritablement intensif voilà on va faire les classements peut-être avec vous déjà Patrick le classement de l'étape le classement général également pour voir tout ça c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à un scénario différent aujourd'hui finalement c'est un sprint d'une soixantaine de coureurs un sprint effectivement qui a donc souri à Corbin Strong Corbin Strong qui remporte chez les professionnels sa première victoire en tout cas en Europe et qui devance Omar Freyley vous l'avez dit qui est doté d'un très beau palmarès on notera d'ailleurs deux coureurs de l'équipe Ineos Grenadiers dans le top 10 et même dans le top 5 puisque Thomas Pitcock qui était absent des avant-postes dans le dénouement de cette étape et quand même allait chercher une cinquième place il faudra qu'il nous explique ce qui s'est passé parce que nous en tout cas on n'a pas vraiment compris Edith Allentons lui doit se contenter de la sixième place à noter un petit peu plus bas la neuvième place obtenue par le Danois Anton Charming de l'équipe UNOX juste devant le champion d'Italie Merci Patrick pour ce classement en effet alors on va continuer à évoluer vous avez soulevé bien sûr la problématique sur Thomas Pitcock à côté de tout ça on va peut-être écouter celui qui fait deux de l'étape déjà qui est le coéquipier de Thomas Pitcock celui qui avait peut-être la pointe de vitesse la mieux armée de toute cette équipe Ineos Grenadire c'est bien sûr Omar Freyley je l'ai dit je le répète vainqueur d'étape ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France et sur le Lyon Omar qu'est-ce qui s'est passé dans le final ? vous étiez tout proche de gagner il y avait vraiment un vent de face jusqu'au dernier moment j'ai l'impression que l'Iraël est plus fort que moi et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je le trouvais plus fort que moi aujourd'hui je me suis incliné ce matin on citait plutôt Magnus ou Tom Pitcock aujourd'hui c'était le premier jour il pleuvait c'était difficile et on espère être en tout cas toute la semaine devant vous voulez dire que demain ce sera plutôt pour Magnus ou Thomas ? oui oui bien sûr on verra ça demain on verra c'est ce qu'il raconte en effet merci Patrick pour tout ça on va se poser quand même la question sur Tom Pitcock parce que c'est quand même le sujet du jour que s'est-il passé avec Thomas Pitcock Christophe on va revoir des images on ne sait pas je ne sais pas en tout cas il était très mal placé à l'amorce du sprint dans les 7-8 derniers kilomètres tout le temps en dernière position du peloton il est finalement vu se replacer à l'amorce de la flamme rouge et à la fin il vient faire 5ème qu'est-ce qui s'est passé ? j'en sais rien ce que j'ai envie de penser c'est que tout simplement aujourd'hui on a voulu donner la chance un peu à un équipier Omar Freylai qui d'habitude est là pour ses leaders et je pense que dans cette équipe on a cette chance de pouvoir sur certaines étapes donner la chance à d'autres et je pense que c'est vraiment ça que l'amorce de la flamme de le voir comme ça en queue de peloton comme on l'a vu être décroché être dans les voitures à un moment donné ça explique jusqu'à là non non il n'était pas décroché dans les voitures il ne fait pas de cadeau à Freylai s'il veut lui faire un cadeau qu'il lui emmène le sprint non mais en tout cas on n'a pas misé sur lui c'est ça que je voulais dire il allait finir dans le temps du vainqueur c'est l'explication que j'en ai après je ne sais pas je n'ai pas d'autre explication que le fait qu'aujourd'hui on ait voulu privilégier Omar Freylai pour l'étape ça n'engage en rien pour le reste du classement général je reste quand même sûr que Pitcock sera là pour le classement général aujourd'hui on a bien vu que l'étape et tout le monde l'a vite compris qu'au final il n'avait rien se passé qu'on allait arriver à 50-60 au sprint il y avait 20 de face je crois que tout simplement Pitcock a fait son truc dans son coin et on a voulu privilégier Omar Freylai il fait deux voilà c'est étonnant de le voir faire son truc dans son coin Thomas Pitcock non non mais de toute façon aujourd'hui c'est le coureur c'est la génération kiff c'est les coureurs ils sont là pour kiffer et vous faire kiffer on peut traduire peut-être pour les téléspectateurs on ne prendrait pas non non c'est de l'arabe c'est complètement assimilé pour moi aussi toi tu kiffes toi tu kiffes je t'ai vu Cyril t'as kiffé toute la journée non non ils sont là pour redonner c'est des coureurs très juteux c'est des coureurs fruits vous les avez chaque fois qu'ils viennent ils doivent se passer quelque chose c'est pour ça aussi qu'il y a cette versatilité cyclocross VTT route en fait il ne faut pas qu'il s'ennuie il déteste l'ennui il a commencé le vélo très jeune Pitcock il avait 3 ans sa mère était obligée de lui attacher les pieds au pédale parce qu'il n'arrivait pas à poser les deux pieds dessus correctement mais en fait malgré cette ancienneté dans le vélo il a toujours été là pour briller et quand ça ne va pas en cyclocross il rebascule sur la route il rebascule sur le VTT cette année il avait un grand objectif il avait annoncé il fallait qu'il remporte le titre de champion du monde dans les trois disciplines donc il est toujours en lice pour aller chercher le titre sur route dans quelques instants est-ce que le tour de Grande-Bretagne ne serait pas sa préparation bon il est passé à côté du VTT mais il est toujours là et en fait il est là pour se faire plaisir s'il n'a pas envie d'aller chercher l'étape il ne va pas la chercher c'est quand même drôle pour moi qu'il court dans une équipe comme Ineos qui est très structurée très presque à l'ancienne mais en fait il fait ce qu'il veut Tom Pitcock c'est ça et du coup vous avez parlé de ce triple objectif on reverra des images on prendra le temps demain en avant-course de vous rappeler tout ça sa saison quand même c'est vainqueur d'étape sur une étape du Tour de France pour son premier Tour de France et à l'Alpe d'Huez s'il vous plaît deuxième grand tour seulement pour lui champion du monde de cyclocross également juste rapidement Cyril il n'est pas du tout en train de passer à côté de sa saison Pitcock ou vous attendiez encore mieux de lui non mais je crois que je crois que Pierre a commencé à bien le dépeindre il est autonome il est un petit peu en dehors de toute norme ça vous plaît ça non ? pas obligatoirement il y a des limites non mais il y a des limites parce que dans une équipe on doit respecter les autres de son équipe et quand quand les autres travaillent pour vous vous allez chercher des gagnes quand c'est quelqu'un d'autre qu'on doit privilégier à ce moment-là vous vous mettez au service mais vous vous mettez sans arrière-pensée vous n'êtes pas avec le petit rupteur et au moment où vous devriez faire l'effort supplémentaire ça fait mal aux jambes je décroche et je me remets derrière ça c'est un manque de respect au niveau de l'équipe mais c'est peut-être une génération Cyril aussi il y a vraiment des coureurs qui sont un peu startupeurs ou un peu auto-entrepreneurs qui ont vraiment leur petite bulle au sein de l'équipe ils font ce qu'ils veulent et là-dessus des managers qui avaient des conceptions un peu comme toi très sens du collectif etc ils ont fini par se coucher parce qu'ils se sont dit c'est peut-être pas les valeurs tout simplement que partagent cette jeune génération très affamée très individualiste aussi c'est vrai oui alors on trouve ça on trouve ça souvent enfin ce type de comportement on le trouve souvent avec les gens avec les coureurs qui viennent effectivement surtout du VTT à VTT oui qui de par la nature même des compétitions de VTT n'ont pas une culture du collectif la seule culture du collectif qu'ils ont c'est leur team mais souvent ils sont seuls ou à deux ou à trois dans le team et en course il n'y a pas pratiquement pas de stratégie collective techniquement tu passes t'as les chevaux t'as la poignée tu peux y aller mais il n'y a pas de sport et quand on passe et surtout quand on passe un peu tard on ne peut pas ressentir ressentir ce qui est véritable d'ailleurs souvent on ne sent pas le vent ou très mal mais on ne ressent pas ce besoin du collectif ou c'est la valeur collective du groupe qui fait qu'on peut aller chercher des résultats mais quand on a le talent d'un pitconc vous vous ennuyez sur la route vous partez en VTT vous êtes champion olympique qu'est-ce que vous voulez que le manager il dise il y a quand même un titre olympique donc il y a retour sur investissement s'il vous dit non non moi je n'ai pas envie de rouler aujourd'hui pour Freyley ou pour un autre vous faites quoi ? On va continuer ce débat demain à peine une quarantaine de jours mais il gagne plein il gagne plein de courses très intéressant évidemment on vous donne rendez-vous à 13h40 demain pour continuer ce débat et j'ai lancé le pavé dans la mare je crois qu'on va encore en parler pendant des heures mais vous saurez tout demain promis 13h40 pour la prise d'antenne juste avant la deuxième étape du Tour of Britain je vous rappelle quand même la victoire de Corbyn Strong Sous-titrage ST' 501